La vie est plus belle quand tout le monde sourit, c'est avec cette citation que je vous dis bonjour mes chers amis, lève tôt en espérant que nous contribuerons ce matin en tout cas à vous donner du sourire, on en a besoin. Le sourire ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie et ça vous permet tout simplement d'être zen, d'être on va dire concentré, ça vous permet tout simplement de prendre la vie du bon côté et nous ici sur la matinale 5-6-7 matin vous le savez, on a l'habitude de le dire, il n'y a rien qui nous mine le moral, il n'y a rien qui sape le moral, on est positif et nous vous espérons, n'est-ce pas ce matin que nous réussirons à vous communiquer cette bonne vibes de positivité. Vous n'avez qu'un seul geste à faire, c'est rester devant vos petits écrans, 5-6-7 matin, ça démarre ici avec toute l'équipe au taquet, votre humble serviteur que je suis, Rachidette Biomoman, allez c'est parti, voici pour vous l'info en miniature. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash d'informations. Affaire de détournement de déniés publics à l'Office béninois des sports scolaires et universitaires OPSU, le procureur spécial près la criette était face à la presse ce mercredi. L'objectif est d'apporter la lumière sur l'affaire qui fait grand bruit. La somme des tournées est estimée à plus de 2 milliards de francs CFA. Dans une déclaration de presse, Mario Mettonon décrit le stratagème utilisé par les auteurs et affirme qu'une enquête est ouverte contre les sieurs Donald Akako, directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, Vitalien Thibozot, agent comptable de l'OBSU, Roland Zossou et Consor. Le directeur pays de l'ONU-SIDA pour le Bénin et le Togo était en audience chez le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est allé annoncer la visite au Bénin de la directrice exécutive et sous-secrétaire général des Nations Unies. A sa suite, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a reçu le président de l'association Sautou. Depuis quelques années, le gouvernement s'investit dans le maintien des enfants à l'école à travers le programme national d'alimentation scolaire intégré. C'est un programme ambitieux présenté aux députés ce mercredi. Les élus du peuple ont donné leur point de vue sur sa gouvernance et sa portée. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience la fondation Malay-Rosso, une fondation active dans la veille sociale et sur les questions de cohésion sociale. Vous suivrez les raisons de cette visite dans le bulletin d'information. Fifame, une chanteuse qui nous réveille face à un mâle sournois, la dépression. Fifame est en pleine tournée dans le Bénin pour sensibiliser sur les drames causés par ce mâle assimilé à un tueur silencieux. L'un de ses concerts anti-dépression a été suivi et apprécié par les spectateurs. Les fêtes de fin d'année, nous y sommes. Elles sont une période magique, un moment de partage et de joie. Cependant, cette période peut aussi être une source importante de déchets et d'impact négatif sur l'environnement. Les cadeaux et autres présents offerts se retrouvent dans la nature. Le dossier environnement de ce mercredi invite à opter pour des cadeaux écolos. L'ambassadeur de la Chine au Bénin invite depuis cinq années les journalistes béninois à sa résidence pour discuter du bilan de la coopération sino-béninoise. Opportunité de communiquer autour de quelques curiosités toutes chinoises. Démarches qualité, normes ISO, on en parle souvent, mais sait-on ce que représentent réellement ces normes et surtout leur portée ? La question a été posée au directeur général de l'Agence nationale de normalisation Latif Saliou. Il y a apporté quelques explications lors de sa descente dans le département des collines. Et ce sera tout pour le flash d'information de ce jeudi. Merci à Heureuse Danondé pour la présentation du Flash Info. Et c'était la première escale de votre matinale 5-7 matin. J'espère que vous êtes prêts à nous accompagner. Nous, nous sommes déjà prêts par ici. Toute l'équipe, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, avec moi-même, évidemment au commande, Patrick Jossou, mon binôme de jeudi et vendredi. Il va me rejoindre dans un moment, bien évidemment. Juste, oui, Patrick Jossou, en petite foulée. Allez, ti-tac, tac, tac, bravo ! Vous êtes en pleine forme ce matin, Pat ? Oui, très en forme, très en forme, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, n'est-ce pas ? Allez, cette parole du sage de ce matin dit ceci. Les cadeaux sont comme les conseils, puisque nous sommes en période de fête de fin d'année. Tout à fait. La parole du sage a été bien choisie, donc la voici, la voilà, donc cette parole du sage. Les cadeaux sont comme les conseils, ils font plaisir, surtout à ceux qui les donnent. C'est une parole d'Émile Henriot, c'est un poète et un romancier français. Patrick Jossou, qu'est-ce que ça vous inspire, cette parole du sage ? Oui, oui, et c'est en fait ce qui permet à celui qui donne de donner avec foi, avec joie. Parce que celui qui donne, il a la main au-dessus de celui qui reçoit. Donc donner, ça donne du plaisir d'abord, ensuite ça donne de la puissance, c'est-à-dire que c'est vous qui donnez. Votre la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc les cadeaux à donner, il faut les donner, il faut les offrir. C'est un plaisir personnel et ça vous élève, puisque vous êtes au-dessus de la personne à qui vous donnez. Et nous sommes en période de fête, de fin d'année, vous avez déjà prévu les cadeaux pour la famille, n'est-ce pas ? Ah, ça c'est sûr. La famille proche, la famille lointaine. Oui, oui, ça c'est sûr, ça c'est certain, oui. Il y a des cadeaux qui sont prévus et maintenant on nous parle de cadeaux écolo. D'accord. Oui, il faut y penser. Franchement, tout est vert actuellement. Oui, tout est vert. Il faut penser à ces cadeaux-là qui ne vont pas détruire la nature. Il faut nécessairement y penser. Très bien. Au menu de votre matinale 5-6-7 matin ce jour, bien sûr le débat. Et de quoi allons-nous parler ce matin ? Trois sujets, on va dire, en débat sur votre matinale 5-6-7 matin. Nous allons parler de cette décision, n'est-ce pas, du ministre des enseignements maternels, primaire et secondaire qui interdit désormais les TDP1 dans les écoles, dans les classes du primaire et section maternelle. On va en parler avec vous évidemment. Jean Fondé sera des nôtres. Et nous allons parler d'un autre sujet aussi, Patrick Diossou. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Quand l'intelligence artificielle fait revivre les morts. Et oui, ça va tellement vite dans ce secteur-là, dans le secteur du numérique, ça va tellement vite. Et oui, aujourd'hui en Chine, c'est possible, n'est-ce pas, de parler avec ses défunts. Il suffit juste de payer ce qu'il faut. Ça a un coût, bien évidemment. Je ne sais pas, oui, c'est 1,5 millions de dollars, oui, je crois. Oui, 800 000, 900 000, 1 million, ça dépend, voilà. Et vous pouvez parler avec vos défunts. Ça paraît un peu surréaliste, hein, Patrick Diossou. On va en parler sur l'heure du débat. Prenez juste le rendez-vous, c'est autour de 7h30. Et bien sûr, c'est déjà Noël. Et bien sûr, c'est déjà la fin d'année. On va l'évoquer aussi sur l'heure du débat. Restez avec nous. Mais avant le débat, vous le savez, il y a des escales incontournables, évidemment. Il y a l'heure du français. Avec mon cher et estimé confrère Patrick Diossou, Jean Fendé nous retrouvera également. On va découvrir de nouveaux mots. On va découvrir de nouvelles expressions. Nous irons également à la découverte de quelques pensées, n'est-ce pas ? Oui, il y a des pensées, il y a des expressions du jour. Nous allons découvrir même certaines expressions relatives aux animaux. Comment on appelle certains animaux, les périphrases qui permettent de désigner ces animaux. Nous allons en parler. Je compte sur vous, en tout cas, comme d'habitude. Vous checkez, vous regardez, comme dirait l'autre, vous creusez, vous fouillez et vous bêchez. Voilà. Allez, l'heure du français, c'est dans un moment avant l'heure du français, évidemment. Constant Dianonco sera ici. On ira sur la route avec lui. Tout de suite, je vous invite à me suivre dans les couloirs de nos colonnes ce matin. Voici pour vous la revue des titres. Que disent les journaux ce matin ? Quelques ans déjà, par ici, on y va tout de suite avec l'économiste. Qu'est-ce qu'il affiche à sa une ? Qu'est-ce qu'il affiche en manchette ce quotidien spécialiste des questions liées à l'économie ? Eh bien, politique et intégration économique, Cotonou accueille le conseil des ministres de l'UEMOA. Ce jour, nous apprend l'économiste. Voilà, c'est la manchette de l'économiste qui également s'intéresse au 139e conseil d'administration de la BOAD à Cotonou. 141,3 milliards de francs CFA d'engagement approuvé, nous apprend l'économiste. Discours sur l'état de la nation. Le président Patrice Alonface au député, ce jour au Parlement. Allez, voyons voir de l'autre côté de votre quotidien d'information. Matin libre, séminaire de formation politique à Dassazouma. Richard Ouorou prône le libéralisme politique, nous apprend. Matin libre, évacuation des victimes des accidents dans une clinique à Calavie. Une enquête pour situer les responsabilités, c'est-à-dire à la page 3 de votre quotidien d'information. Matin libre, 139e session ordinaire de son conseil d'administration, la BOAD clôture l'année sur de belles notes. Nous informe, matin libre, matin libre également qui s'intéresse au pèlerinage à la Mecque en 2024. Les facilités qu'offre Yousratou Adj, c'est-à-dire à la page 2. Les 4 vérités maintenant, fin de la deuxième session de l'année 2023 du médiateur de la République, l'initiative des sessions au niveau du médiateur de la République, saluée. Future of Film Africa, une nouvelle opportunité s'offre aux étudiants de l'ISMA. Affiche les 4 vérités, les 4 vérités qui s'intéressent aussi à ce dossier qui a fait un peu, on va dire, le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Décès de la SE de la mairie de Bente, la négligence et l'indifférence des pouvoirs publics. Et si le ministre de la décentralisation diligentait une enquête, un audit, un point d'interrogation et une grosse exclamation, c'est-à-dire dans les colonnes de votre quotidien d'information, les 4 vérités. Le télégramme, conseil des ministres du mercredi 20 décembre 2023, et bien de nouveau DG pour le port et la SB2E, 90 nominations au palais et dans les ministères. L'intégralité du compte rendu dans les colonnes de votre quotidien d'information. Le télégramme, et le télégramme qui nous emmène direct à Grand Popo, où il s'intéresse à cet atelier sur les enjeux stratégiques, économiques et géopolitiques du numérique. Et bien, les députés de la 9e législature en formation à Grand Popo. Un atelier, donc, coordonné par l'honorable Ali Djanatou Saliwarekpa, présidente du réseau du numérique et de l'identification des personnes. Le télégramme, toujours des tournements de 2,6 milliards à l'OBSSU. Mettons-nous fait de troublantes révélations sur le dossier, nous apprend le télégramme. Très vite, on y va. On va retrouver le potentiel. Sortie médiatique du procureur spécial de la criette. Et bien, voici comment Roland Zossou a égorgé l'OBSSU. De faux courriers, de faux cachets réalisés au nom de l'IGF. Un faux numéro configuré au nom de un stage quotidien de la Sodeco. In extenso, la déclaration lue par le procureur spécial. Le potentiel, toujours, conseil des ministres, 91, nomination. Chez des Tchenous, à Dambi, Seïdou, Tonato, Kérekou et à la présidence. On finit avec le potentiel qui nous parle de cette traque. Sans merci contre les cybercriminales. À quelques jours de fête, neuf gaïmans interpellés à Porto-Nouveau et à Boiton. Donc, Dabarou, à présent, Dabarou, qui a donc reçu le prix du meilleur quotidien d'information dans le septentrion. Dabarou qui affiche à sa une, gouvernement du Bénin, top 10 des meilleurs ministres. En 2023, vous y découvrirez donc les images, les photos de ces ministres classés dans le top 10 de votre quotidien d'information. Dabarou, Dabarou également, qui s'intéresse à cet atelier de grands propos. En marge de l'Assemblée Générale, voilà, j'allais dire, Dabarou qui s'intéresse à cet atelier de formation des parlementaires sur les enjeux du numérique. L'honorable Ali Djanatus Aliou Haripa réussit le pari d'une parfaite organisation. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres. De ce jour, retrouvez-moi sur la route dans un instant avec Constant Dianampo. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur. Vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle. Vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.pse.bj, remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Eh oui, nous nous retrouvons à présent sur la route, sans être sur la route. C'est très imagé tout ça. Bonjour Constant Dianonpo. Rachida, comment vous allez ? Je vais très bien et vous, vous allez bien aussi j'espère ? En réveil, en réveil. Allez, comme ça nous sommes sur la route Constant Dianonpo. Oui. Où est la route par ici ? Elle est où ? Elle est partout, n'est-ce pas ? Elle est partout. D'accord. Allez, on parle aujourd'hui, bien entendu, de la prise… Non. On parle de quoi ce matin ? L'agressivité au volant. On parle de l'agressivité au volant, n'est-ce pas ? Voilà un petit souci manifestement. On parle de l'agressivité au volant. D'accord, c'est noté. Alors pourquoi ce thème Constant Dianonpo ? Très bien et, Rachida, bonjour aux amis téléspectateurs. Et vous savez, c'est déjà la fin de l'année. Oui. Il y a beaucoup de mouvements. On est d'accord. Donc, la circulation devient de plus en plus compliquée. Oui. Donc, pour cela, nous avons commencé il y a deux semaines, pas parler des conduites, pas parler des attitudes qu'on doit adopter pendant cette période de fin d'année. D'accord. Et nous avons, la semaine dernière, parlé de l'alcool au volant. On est d'accord. L'alcool au volant. Et j'invite les forces de l'ordre à continuer, bien commencer par contrôler l'alcoolémie au volant. On ne cessera jamais de le dire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de consommer de l'alcool quand vous savez que vous devez prendre le volant. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. C'est dangereux. C'est une question de choix. Boire ou conduire. Ou conduire. On est d'accord. On ne fait pas les deux. On ne fait pas les deux. Le mariage entre les deux, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne conduit pas au divorce. Non, pas au divorce. Mais ça conduit à l'hôpital. À l'hôpital. Ou à la morgue. Ou bien aussi. Donc, à vous de choisir. C'est à vous de choisir. On est d'accord. Donc, les forces de l'ordre sont là pour le trépistage ou même pour la prise de sang. Parce que c'est les deux étapes par lesquelles on contrôle l'alcoolisme au volant. D'accord. On est d'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons aussi parler d'une autre thématique. Ça dit la violence au volant. L'agressivité au volant. Parce que lorsque la conduite devient compliquée, les gens sont violents. D'accord. Donc, qu'est-ce que l'agressivité ? Nous allons parler de l'agressivité. Nous allons voir les différentes formes d'agressivité au volant. Nous allons voir comment ça naît. Ça dit comment... Les causes, en fait, de cette agressivité-là. Et enfin, nous allons prodiguer des conseils quand on est face à un conducteur agressif. Comment on réagit ? Comment on réagit. Voilà. On est d'accord. Donc, l'agressivité, c'est un état physiologique du conducteur pouvant le pousser à commettre des violences à l'encontre des autres usagers. D'accord. On est d'accord. Donc, ils se mettent dans un état et ça... Ils s'énervent. Ils s'énervent et ils transforment l'énervement-là sur les autres usagers. C'est ça qu'on appelle agressivité au volant. Au volant, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, quelles sont les différentes formes d'agressivité au volant ? D'agressivité que l'on rencontre. Nous avons deux formes. La première forme, c'est l'agressivité verbale. Cela veut dire, bon, le conducteur ne commence pas à insulter. Ta gong gomme. Ta gong. Non, mais c'est ce qu'on entend. Ta gong gomme. Voilà. Allez, on monte au coucou. Attends, on monte. Voilà. Qui lui a acheté la voiture. Qui lui a même acheté la voiture. Voilà. Je vous l'ai dit une fois, il y a quelqu'un qui a même... Oh là là, c'est terrible. C'est le pauvre rouge à lèvres. En fait, lui, c'est un conducteur de taxi moto, mais en fait, il m'a tellement bien regardé qu'il a même remarqué que j'avais... C'est fou, hein ? Ceux-là, ils ont des yeux faciles. Oui, bien sûr, ils ont des yeux faciles. Nous allons voir quelle sera votre réaction. Mais quelle a été votre réaction ? Non, mais écoutez-moi, ça me fait toujours sourire. Je souris parce que je me dis, celui-là, il doit avoir un souci. Je ne lui en veux pas. Oh, très bien. Peut-être qu'il traîne de lourds soucis. Vous ne savez pas, il n'a peut-être pas encore payé son loyer. Et donc, il est sur les nerfs. Et tout le reste. Et parfois, vous avez raison, hein ? Parfois, c'est eux qui ont tort. Mais ils vous insultent. Franchement, on en voit des choses en circulation. Vous avez compris. Vous avez donc, il y a ces injures-là. Il y a aussi des gens qui moudient. On est d'accord. Des gens, ils vous moudient dans la circulation parce qu'ils sont agressifs. Comment vous pouvez moudiquer quelqu'un ? Voilà. Vous ne le connaissez ni d'adam ni d'oeuvre. Ils vous mûlent. Ils vous émûlent. On est d'accord. Il y a les émulations, les injures. Les gens vous moudient. Tout ça, on appelle ça agressivité et verbal. Et les kécanos qui insultent les femmes. Oui. Pour peu que vous ayez porté un habit un peu moulant. Et plein de rubriac. C'est très cadeau. Voilà, voilà. Il y a tellement, oui. Donc, cette forme d'agressivité conduit généralement à la deuxième forme d'agressivité qu'on appelle agressivité physique. Là, on en vient aux mains. Le bonhomme gare sa voiture tout simplement. Et il retrousse ses manches comme les miennes là. Et puis, il dit, viens. Ou bien, un deuxième diamant tient le guidon de l'autre et puis il se tire et c'est les chocs. Et tout ça, c'est parce que chacun, tout le monde veut avoir raison, en fait. Ce n'est pas ma faute, c'est ta faute, ce n'est pas ma faute, c'est ta faute. Et puis, de but en blanc, voilà. Voilà, on serait plus chiant. Donc, voilà, la deuxième forme. Donc, il y a les coups, les gens reviennent en mer, il y a les chocs. Et ensuite, nous allons voir comment ça apparaît. D'accord. Comment se mettre dans cet état-là. Tout simplement parce que le conducteur, lui-même, se met sur une certaine pression. D'accord. Il est peut-être en retard depuis la maison et il veut rattraper son retard-là. Donc, il est pressé. Donc, si quelqu'un est nonchalant, il décharge ça. Mais franchement, je me retrouve totalement là. Non, mais c'est énervant. Il y a des moments, vous avez envie, vous vous demandez, mais pourquoi à ce moment précis, je n'ai pas le pouvoir, la magie de survoler toutes les voitures ? On est tellement pressé qu'on est énervé. Et quand l'autre, pourtant, va à un rythme, on va dire, normal, hein ? Voilà, voilà. Il a ça. Deuxièmement, il a le non-respect du code par les autres. Vous voyez quelqu'un, il circule en contre-sens-à-dire, dans un sens interdit. Vous voyez. Ou bien, il ne met pas le client, il tourne n'importe comment. Brusquement. Brusquement. Donc, ça, 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 ça inerve les gens. Mais ça, par contre, il faut le dire, hein, Constant Dianopo, ça arrive à tout le monde. Il peut arriver, n'est-ce pas, qu'on commette une petite, une erreur en pleine circulaire. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, il faut appeler à la tolérance. Il faut être tolérant. Il y a des gens qui font comme s'ils n'ont jamais, jamais, c'est-à-dire jamais commis la moindre erreur en circulation. C'est-à-dire, exactement, ils sont en excès de confiance. Ils sont vénères, oui, ils sont. Donc, pas d'erreur, c'est l'erreur de l'autre côté. C'est fini, quoi. Ils deviennent agressifs. Vous comprenez. Il y a aussi les frustrations que les gens rencontrent au travail. Oui. Les pressions des patrons. L'angoisse, la pression, le stress. Depuis la maison. Oui, oui. Vous avez l'air des conducteurs, ils sont frustrés parce que depuis la maison. Bien sûr. Madame, peut-être la nuit n'a pas été très compréhensible. Ou le matin, les enfants, on n'a peut-être pas pu donner le petit déjeuner aux enfants. Ou peut-être, on se dit, dans la journée, le propriétaire va pointer le nez. Comment je fais ? Ou je trouve... Vous avez compris. Ils amènent tout cet état-là dans la circulation. Dans la circulation, oui. Ils sont frustrés. Ils sont agressifs. Et ils ont besoin de déverser ça sur quelqu'un. Sur quelqu'un. Et manque de bol, si vous tombez là-dedans, c'est fini pour vous. Franchement. On est d'accord. Donc, c'est comment, voilà, quelques choses, quelques situations qui amènent les gens à être agressifs au volant. Très bien. Maintenant, nous allons voir que faire face... Très bien. On y va rapidement. Que faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Tout d'abord, il faut être courtois. Lorsque vous êtes en face d'un conducteur agressif, il faut être courtois. Il ne faut pas le répondre. C'est vrai. C'est vrai. Oui, il ne faut pas le répondre. Il ne faut même pas le regarder de face. De face. On est d'accord. Si vous avez affaire avec un usager au bord de la chaussée qui vous embête, tout ça là, ou bien à côté, ne descendez même pas de votre véhicule. On ne descend pas du véhicule. On monte même, c'est vite, et on niait ce conducteur agressif. D'accord. Cet usager agressif. Agressif. Pas seulement les automobilistes, mais comme vous venez de le dire, même les piétons peuvent vous embêter. Tout usager peut vous embêter dans la circulation. Donc, on ne les répond pas. On ne les regarde pas de face. De face. On garde son calme surtout. On garde son calme. On comprend qu'il est en colère. Il ne faut pas en rajouter. Voilà. Maintenant, s'il est devant vous, si c'est un automobiliste qui est devant vous, vous devez ralentir pour garder plus de distance de sécurité. On est d'accord. Et s'il est derrière, là, et il a mal fait tout ça là, vous l'incitez à vous dépasser. Tout simplement, vous serrez et il vous dépasse. Voilà. Voilà quelques attitudes à avoir face à un conducteur agressif. Et il faut savoir surtout que c'est quand on est pressé. Il y a des patrons qui tarent la chaussée et dans la maison et dans la circulation, ils mettent pression sur le conducteur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Là, le conducteur, du coup, peut devenir agressif. Et sa conduite doit se ressentir. D'accord. Donc, c'est sympa. Ou bien, il y a les bons dames qui vont marcher, qui disent « Oh, nous sommes déjà en retard » et ils pressent le conducteur. Non, non. Ça, il ne faut pas mettre les conducteurs sur ces pressions-là. Et sinon, du coup, ils seront agressifs et c'est dangereux. Merci, Constance, Diane Onpo pour ces bons conseils. En tout cas, nous ne manquerons pas de rappeler aux téléspectateurs que c'est la période de fête de fin d'année, qu'il faudra être prudent sur nos routes. En tout cas, pas d'excès d'alcool, pas de conduite sous, on va dire quoi, sous la fatigue. Exactement. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On se repose quand on est fatigué. On prend des pauses quand on est fatigué. Et surtout, on n'a pas recours aussi aux produits dopants. Ce n'est pas bien. Les drogues, les médicaments, les excitants, pas du tout. Et nous avons dit par ici, la fois dernière, qu'il y a deux choses. Lorsqu'on est fatigué, on prend des pauses ou bien on passe le volant à un autre conducteur. Lorsque vous avez un long trajet, il faut avoir au moins deux conducteurs à bord. Merci. Par contre, quand on est ivre sous l'effet de l'alcool, on ne conduit pas, on ne prend... On ne prend même pas le volant. On ne vous empêche pas de vous laisser aller à la fête. Voilà. On mange, on boit, on danse. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est que quand vous êtes certain d'être sous l'effet de l'alcool, il ne faut pas prendre le volant. Ne pas prendre le volant. Parce que c'est dangereux. On peut choisir, permettez, on peut choisir un capitaine de la soirée. D'accord. Un capitaine de la soirée. Et lui, il boit moins. Lui, il boit moins. Il ne boit pas du tout. Il ne boit pas du tout. Et il vous ramène. L'alcool n'est même pas une bonne chose. C'est nuisible pour la santé. C'est à consommer avec beaucoup de modération. Tout à fait. Il faut le rappeler, n'est-ce pas, Constant Dianonco ? Tout à fait. Allez, merci d'être passé ce matin, Constant Dianonco. Merci. Félibabori. Félibabori. Alinaïon, je vous souhaite déjà en joyeux Noël. Merci beaucoup. Parce qu'on ne se verra pas avant Noël. Non, pas avant. On ne se verra pas. Mais on se verra encore une fois avant le nouvel an. N'est-ce pas ? Ok. Joyeux Noël à vous. D'accord. Aux enfants aussi. Aux enfants aussi. Surtout. Merci Constant. Ok. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Bonne continuité. Merci beaucoup. Allez, l'heure du français. Ils sont là. Patrick Giosu, Jean Fondé, le duo de cette rubrique. On les installe juste après ceci. Ça y est. Bonne année. Chers annonceurs, les fêtes de fin d'année sont là. Et oui, les chaînes du service public de l'ORTB vous accordent une réduction de 25% et des bonus sur toutes vos commandes et autres jusqu'au 10 janvier 2024. Contactez la direction de la relation publique de l'ORTB rue de l'hôpital Cangueso au plus 229 69 70 55 55 ou encore visitez notre site web à le 3w.ortb.bj. L'ORTB passe en vous. Bonne année. L'ORTB passe en vous. Santé et bonheur. Et c'est l'heure pour nous de retrouver Jean Fondé, Patrick Giosu pour la rubrique L'Heure du français. Oui, la rubrique L'Heure du français. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien. Oh, m'éveilleusement bien. Allez, vous avez la forme j'espère ce matin. Oui, on est sur la route. Alina Yon. Alina Rini Babori. C'est qui c'est qui ? Rini Babori. Qui peut me dire ? C'est en quelle langue ça ? Rini Babori ? C'est Andendi. Andendi, bravo. Bravo. Mais lui il ne savait pas. Parce que la mine qu'il a faite. La mine que j'ai vue là. Allez, de nouveaux mots aujourd'hui sur la table, n'est-ce pas ? Oui, de nouveaux mots qui commencent par PLU. Oui, il y a Plumeau, Plumé, Plumier, Plumitif, Plumé, Déplumé, voilà. Des mots qui se ressemblent et qui s'assemblent pratiquement aussi. On va commencer rapidement par Plumeau. Le premier, PLU, M-E-A-U. Oui, merci Patrick. Merci Rachidat, Bio, Baba. C'est quelle façon nonchalante de prononcer mon nom ça ? On va le prendre, il faut prononcer avec beaucoup de vivacité, on y va. Rachidat, Bio, Maman. Voilà. Ah, quand même. On vous écoute, Jean-Fonté. Oui, lorsqu'on parle de Plumeau, PLU, M-E-A-U, c'est généralement une espèce d'outil, sinon distinctif de cuisine, fait de plumes assemblées et de plumes fortes généralement, dont on se sert pour épousséter les choses sans les agresser, sans les altérer. Et c'est ce qu'il faut retenir simplement par rapport à ça. Donc, ça sert à faire le ménage d'une certaine façon. Donc, le Plumeau. Oui, Plumeau. C'est à faire le ménage. Oui. Ok, d'accord. Alors, le Plumé. Le Plumé. P-L-U-M-E-T. Oui, le Plumé, P-L-U-M-E-T, qui est un nom masculin aussi comme le précédent, c'est toujours assemblage, touffes de plumes garnissant une coiffure. D'accord. Oui, oui, ça c'est pour la coiffure. Ce n'est plus tellement la mode, mais dans certaines civilisations pour des faits. Le Plumé. Oui, le Plumé. Ah, d'accord. Oui. Avec E-T à la fin. Avec E-T à la fin. Moi, j'ai bien envie de vous changer de coiffure ce matin. Ben oui. D'accord. Vous voulez bien ? Et on va mettre un bonnet de Noël, pourquoi pas ? Bien sûr que oui. C'est la Noël, n'est-ce pas ? Oui. C'est un petit cadeau. Elle est sérieuse. Oui, mais oui, c'est vrai en plus. Allez, on va se mettre aux couleurs de la fête ici. Oui, on va se mettre aux couleurs de la fête. C'est la Noël. C'est vrai que j'ai pas une très petite tête. Oh là là. Voilà. On y va. C'est bon. Patrick Diossou. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes bonnets, mes chapeaux sont si petits. Bon, je n'ose pas dire que ce sont nos têtes qui sont très grosses. Non, non, il faut dire ma tête. Bon, mon dame. Je n'ose pas dire que c'est ma tête qui est... Bon. Allez, un peu, un peu de musique, hein, petit papa. Qui sait chanter le petit papa Noël par ici ? Patrick Diossou, Jean Fendé. Avec la compétitivité de la réalisation, bien sûr. Un petit karaoké, pourquoi pas, pour nous mettre un peu dans l'ambiance des fêtes, hein. D'accord. Oui ? Non, mais vous avez oublié le début. Fillez mon baiser. C'est pas une monnaie, pourquoi elle est ? Allez, écoutez, écoutez, écoutez. On va se laisser un peu aller. Voilà, aujourd'hui, hein. Oui ? C'est la belle nuit de Moëlle. Ça te parle comme ça, non ? On y va, allez. Allez. Quand tu descends par les ciels, Avec le jour et parmi pied, N'oublie pas ton petit sourire, Mais avant de partir, Il faudra bien te couvrir. De l'heure, tu vas te mettre si froid, C'est un peu à cause de moi. Mais bravo ! Ah oui, on l'a replongé un peu dans l'enfance, hein. Ça fait du bien parfois. Énormément du bien. J'ai tâché. C'est tellement intense comme... Chapeau, vraiment, tenez-vous pas ? Non, non, tantôt. Énormément. Non, non, c'est pas... Mais malgré ça, ça vous va bien, franchement. Voilà, puisqu'on parlait de plumée, Il fallait bien que... Oui, oui, oui. Bon, c'est pas un plumée ici, hein. Non, c'est une couronne. C'est une couronne, n'est-ce pas ? Non, c'est Mami Noélie. Je suis couronnée ce matin. Oui, bien sûr. Voilà, couronnée de gloire. Merci à Cécile Mère, qui nous a offert cette belle chanson, couronnée de gloire. On va découvrir cette chanson demain. C'est vrai que c'est déjà sur les réseaux sociaux et autres. Sur YouTube aussi. Mais bon, on aura le plaisir d'écouter et de réécouter ça demain. Oui. On y va ? On évolue ? Oui, oui. C'est bon, on est paré ? Merci pour la surprise. Une belle surprise. Ah oui, oui. J'aime bien, moi, mes gaillards du plateau. C'est eux qui m'aiment pas. Bon, on y va. C'est vrai. Pleuver. Non, c'est vrai. Moi, je t'aime pas. Mais sache que je t'adore. Ah ben, c'est vrai. Déclaration. Allez, plumier, on y va. Avec le mot plumier. C'est une boîte allongée, une boîte aux blancs, utilisée pour ranger les plumes. Porte-plume ou crayon, ou de tout ce qui sert à écrire. Donc, on parle de plumier, puisque c'était avec les plumes au départ qu'on écrivait. Donc, c'est plumier. Qu'il ne faut pas confondre avec encrier. D'accord. Ah oui. Ok, plumier. D'accord. Et plumitif. Oui, plumitif, c'est un terme péjoratif. Oui. Mais ça désigne quand même le greffier, un commis aux écritures, quelqu'un qui s'adonne à de la mauvaise littérature, un littérateur ou bien un mauvais écrivain, pourtant qui fait son pont. Donc, on peut l'appeler plumitif. Plumitif, d'accord. Très bien. Et ça a d'autres sens. C'est un terme qui s'emploie de façon péjorative pour désigner vraiment... Mais il ne faut pas le dire, quand on dit que c'est péjoratif, c'est juste à savoir que ce n'est pas bien à utiliser dans des situations solennelles ou d'élégance langagière. Très bien. Vous n'irez pas au tribunal et parler de plumitif en parlant du greffier. Bon. Je ne serai plus là. Je suis sûr que vous risquez de ne pas rentrer à la maison. Oui, oui. Allez, plumé à présent. Il m'a plumé. Le verbe. Plumé. Le verbe plumé, c'est d'abord, il faut préciser que c'est un verbe transitif. Et quand on parle de verbe transitif, ça veut dire que ça admet un complément d'objet direct. Oui. Alors, lorsqu'on parle de plumé, il faut d'abord voir deux sens principaux. Le premier, ça renvoie à l'idée d'arrachage, d'arracher, de dépouiller. Et donc, lorsqu'on parle de plumé, par exemple, un oiseau, c'est lui, arracher les plumes. Et là, il faut préciser quand... Des plumés ou plumés ? Non, plumés. D'accord. C'est l'erreur qui est souvent commise. Lorsqu'on a tué la poule, la pentade, la dinde, c'est ça. Oui. N'importe quel oiseau, pourvu que ça appartienne à la famille des oiseaux ayant donc de plumes à enlever, à arracher, on parle de plumé. Oui. As-tu fini de plumer la poule qui vient d'être tuée ou égorgée ? Donc, ce n'est pas dé-plumer. Ce n'est pas dé-plumer. Donc, on ne dira pas as-tu fini de dé-plumer la poule, la poule, non ? Non. On dira as-tu fini de plumer la poule. C'est bon à savoir. Oui, mais... Parce qu'il faut le dire, nous commettons tous cette erreur-là. Oui. Franchement. Il faut... Mais pourtant, dé-plumer existe. Ça existe. Oui. Mais ça n'a pas le sens qu'on lui donne. C'est bien, ça ? Ça n'a pas le sens qu'on lui donne exactement. Alors, le second sens de plumer qui s'emploie dans un registre familier, eh bien, c'est voler, tromper, c'est duper, c'est flouer. C'est-à-dire, en estorquant quelqu'un de ses biens ou bien de son argent, il s'est laissé plumer. D'accord. Ou il m'a plumé, il m'a dépouillé, il m'a volé. Voilà. Il m'a trompé, il m'a floué. Dans le sens de déplumer maintenant, il y a toujours l'idée d'enlever les plumes, le plumage. Mais là, ce qu'il faut préciser, c'est lorsque l'oiseau est encore vivant. on raconte on raconte une histoire où Hitler devant ses biens le peuple a pris une poule ou un coq et puis l'a complètement déplumé. alors ça veut dire, il lui a arraché l'animal l'oiseau était encore vivant et il lui a arraché les plumes. Ça, c'est déplumé. Et c'est pourquoi c'est employé au sens figuré pour dire lorsque quelqu'un est en train de perdre ses cheveux, lorsque ses cheveux amorcent un départ volontaire ou ciblé, eh bien on parle de crâne déplumé. On parle de crâne déplumé par l'avant ou par l'arrière ou etc. Donc, c'est perdre lorsqu'on dit déplumé, c'est perdre d'abord ses plumes aussi. On peut dire une vieille poule déplumée. Ça veut dire qu'il y a des parties et on en observe. Il y a certaines poules et généralement ce sont des poules avec l'âge qui ne commencent pas à perdre le plume. On peut dire déplumé et c'est justement en pensant à ça qu'on a prêté ça à l'homme à un certain monsieur. Donc, crâne déplumé. On dit aussi déplumé pour dire je suis déplumé. Ça veut dire que j'ai perdu complètement mon argent. D'accord. Oui. Et là, je suis fauché. Oui, je suis fauché. Je suis déplumé. Je suis fauché. Là, est-ce que je vais dire récessif ? Non, c'est passif. C'est passif alors que l'autre est active. Lorsqu'on dit on m'a plumé, c'est quelqu'un qui a mis l'action, qui a exécuté l'action. On m'a plumé, on m'a dépouillé. Mais pour le contexte des fêtes, ce qu'il convient de retenir surtout c'est que lorsqu'on parle de plumé, c'est lorsque vous avez exécuté l'animal et qu'on ne peut pas consommer ça avec son plumage. En arrachant les plumes, on parle de plumé la poule. Plumé la poule. On dit déplumé quand la poule est encore vivante, n'est-ce pas ? Oui. Lorsque par exemple dans nos traditions on veut se curer les oreilles, on dit tiens-moi la poule je vais lui arracher, je vais la déplumer de quelques plumes fortes. Les plumes sont utilisées et il paraît que ce n'est pas très hygiénique ou ce n'est pas très sanitaire d'utiliser ça. Mais bon. La plume ? La plume pour se curer les oreilles. Vous savez tout l'eau. Je vais vous en parler et puis le plaisir que ça donne. Le plaisir que ça procure. Ça dit ça vous... Oh là là. Je perds mon latin. En fait, ça caresse. Il vaut mieux laisser le latin. Non mais c'est nos vieilles qui ont l'habitude de le faire. Franchement. Si vous avez grandi au village aussi vous savez les jeunes qui ont grandi à Cotonou. Et on sélectionne certaines plumes juste pour ça. C'est magasiné quelque part. Et puis il y a cette mimique là je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. Quand on prend la plume vous savez ce qu'on fait on fait comme ça. On met... Oui oui. On met un peu de salive là-dessus. Voilà très bien et puis on l'envoie à l'intérieur de son oreille et puis on prend son pied tout simplement. Voilà. Les yeux sont fermés et puis les seins se sont exercerbés et puis on se retrouve à côté de... Patrick tu connais la chose. Mais bon allez puisque nous n'avons pas l'occasion de le faire là maintenant. Évoluons. La mécanique du langage maintenant étape 1 on va évoquer on va parler de quelques connecteurs paronymes. Paronymes c'est ça ? Oui paronymes. Donc quelques connecteurs il y a souvent une confusion que nous faisons entre en effet en fait et au fait. D'accord. Donc lorsqu'on dit en effet oui comme connecteur lorsqu'on dit en effet c'est généralement en effet vient pour donner plus de clarté d'explication à ce qui a précédé. Et souvent ce sont des connecteurs qu'on demande au second cycle à expliquer dont il faut donner le sens aux apprenants. D'accord. Donc en effet on peut dire par exemple en effet elle est serviable et généreuse. Lorsqu'on dit c'est une bonne personne en effet elle est serviable et généreuse. C'est une personne adorable. Oui c'est une personne adorable. Alors lorsqu'on dit en fait il faut penser que ce connecteur logique est synonyme d'en réalité effectivement comme vous pouvez vous y attendre etc. Comme exemple on peut dire j'aime bien aller à la mer mais en fait ce que je préfère ce sont les montagnes. D'accord. Oui. Donc c'est pour parfois ça peut même jouer le rôle d'amortisseur l'engager pour ramollir un peu pour surprendre des gens en fait ça veut dire mais concrètement en réalité ce que je préfère et la dernière expression c'est au fait qu'il faut considérer comme synonyme de à propos d'accord oui il y a d'exemples beaucoup d'exemples en cela Patrick tu as assez d'exemples par rapport lorsqu'on dit au fait j'ai regardé un film de Woody Allen hier soir au fait comment s'appelle le premier film qu'il a réalisé oui bon enfin je vous souviens que son premier film en tant que réalisateur aussi produit par Feldman c'est en 1966 et le film c'est Lily la tigresse bon c'est Whatsapp Tiger Lily le titre en anglais et son dernier film c'est en septembre 2023 c'est un thème dernier d'autres exemples ou de chance un film qu'il a réalisé que Woody Allen a réalisé avec des acteurs français son premier film tout en langue française Woody Allen je rappelle que c'est un réalisateur américain voilà on sent déjà que vous avez vu ces films oui j'adore les films ça se voit vous en parlez avec passion quand il fait surtout les films de science fiction il faut voir Patrick regarder les films d'action il faut jouer il n'est plus c'était je suis parfois dépassé Patrick peut rester devant le petit écran jusqu'à des heures pas possibles pour un film d'action franchement je passe une semaine sans dormir dès qu'il y a une programmation de films d'action toutes les nuits restez à se cocher à l'écran moi j'aime bien les films d'action oui j'aime bien j'aime aussi les films les films à suspense j'adore ça fait tellement battre votre coeur vous passez d'une émotion à une autre on ne sait jamais ce qui va arriver et donc du coup voilà on prend on prend son pied il y a certains films d'émotions que je je n'accepte pas du tout je ne voudrais pas parler des films français d'émotions mais bon mais film d'action et vous j'en fondais film d'action film d'amour moi je suis à cause des dessins animés ah oui à celle-là je ne l'attendais pas j'adore les dessins animés je m'asseoir au milieu des enfants au fait ce que j'aime regarder c'est l'anthropocentrisme qu'on met dans l'anthropocentrisme c'est-à-dire que les animaux qui doivent imiter les humains quelqu'un à qui on donne un coup de poing qui s'envole qui doit chuter dans une marmite sur le feu là-bas et qui va se mettre à courir donc vous n'aimez pas les films vous ? si mais votre dada c'est plutôt les films d'action et les films policiers très bien c'est noté allez quelques périphrases maintenant dans le règne animal oui il y a des périphrases des bouts de phrases qui désignent certains animaux nous n'avons pas tout évoqué aujourd'hui on ne va pas tout livrer aujourd'hui on va livrer juste 5 à 6 on commence déjà par l'abeille oui il faut rappeler que lorsqu'on parle de périphrase c'est une figure de style consistant à ne pas dire directement ce qu'on veut désigner on contourne c'est ça qu'on appelle périphrase péri ce qui veut dire autour les phrases les phrases qui nous conduisent à tourner autour du pot pour le dire simplement alors lorsqu'on parle d'abeille oui tu disais l'abeille donc l'abeille est appelée la fille du ciel l'aigle l'oiseau de Jupiter il faut rappeler que Jupiter c'est le dieu des dieux le père des dieux régnant sur la terre et dans les cieux donc c'est lui et dans la mythologie grecque c'est lui qu'on appelle Zeus d'accord oui le chameau le chameau est considéré comme le vaisseau du désert le cheval le cheval est nommé la plus noble conquête de l'homme le chien le chien c'est le fidèle compagnon de l'homme oui mais fidèle donc compagnon de l'homme la chouette la chouette pourquoi je souffre là non c'est un oiseau bien considéré bien protégé ailleurs mais chez nous dès qu'on l'aperçoit et bien on est prêt même à aller emprunter à l'armée et des canons c'est ça pour venir démolir donc on l'appelle l'oiseau d'Athéna et Athéna Patrick oui Athéna c'est la protectrice des villes c'est la dièse des combats la dièse des arts et la dièse de la raison elle symbolisait l'action de la raison de l'intelligence sur la vie de la cité oui voilà donc voilà on s'arrête là aujourd'hui d'accord alors l'expression du jour à présent oui elle dit ceci il y en a deux il y en a deux se faire une fête une fête de quelque chose oui c'est bien cela et puis avoir le cœur en fête oui alors se faire fête de quelque chose ou bien se faire une fête de quelque chose ce qui signifie simplement se réjouir de cette chose là sans réjouir ou bien en entendre beaucoup de plaisir lorsque par exemple Rachida sait qu'elle qu'elle va se retrouver sur le plateau et bien elle s'en fait ou bien elle en fait une fête ah oui d'accord oui oui c'est à dire qu'il y a de la motivation derrière l'idée de festoyer l'idée de de se sentir à l'aise l'idée de de vivre le paradis momentané sur terre oui c'est ça c'est comme quand quand on va en premier rendez-vous oui en premier rendez-vous de professionnel oh toi aussi pourquoi tu es comme ça un premier rendez-vous amoureux oui on a le coeur qui bat la chamade on est précis on a envie de voir l'être aimé et puis on se fait on se fait on se fait toute belle voilà parce qu'on a qu'une seule idée en tête c'est il faut aller très aimé elle a des romans à écrire allez avoir le coeur en fait oui donc avoir le coeur en fait c'est être joyeux oui oui j'ai le coeur en fait comment ça va le coeur en fait ah oui c'est un état d'esprit oui c'est un état d'esprit ça veut dire comme on dit on est bien quoi oui oui c'est psychologiquement galvanisant le coeur en fait oui oui comment ça va j'ai le coeur en fait ou bien le coeur en fait simplement d'accord j'ai le coeur en fait ce matin ah oui moi j'ai le coeur en fait ce matin ah oui ça c'est vrai et vous avez-vous le coeur en fait à la maison il le faut il faut l'avoir il faut l'avoir il faut l'avoir c'est pas seulement l'argent qui fait la fête non pas du tout non c'est pas l'argent seulement qui fait la fête c'est vrai que avec l'argent c'est mieux la fête est plus belle oui la fête sans non non mais écoute c'est un état d'esprit oui oui il y a beaucoup non je vous assure c'est sûr qu'on peut fêter si on n'a pas un grand riz à la maison si on ne sait pas comment donner à manger à ses enfants non c'est justement nous qui nous créons ça oui psychologiquement il faut avec peu de moi je n'ai pas dit l'absence totale d'argent il faut être clair il faut le préciser oui parce qu'il y a des gens au jour de fête ils n'ont rien à manger oui ça c'est vrai on ne peut pas avoir le coeur en fait et il y a des gens dont il ne faut pas dont il ne faut plus se plaindre parce qu'une fête ne vient pas nous surprendre c'est un événement qu'on prépare alors si c'est une personne de raison qui doit organiser c'est vrai qu'il y a des événements inattendus qui viennent nous éroder oui psychologiquement et financièrement mais il faut prendre ses précautions d'accord c'est la beauté allez le bulletin d'information c'est dans un dans un moment avec Christelle Tombodo qui se fait toute belle et qui va nous retrouver dans un moment mais avant on y va pour la pensée du jour qui dit ceci Patrick l'ennui qui dévore les autres hommes au milieu même des délices est inconnue à ceux qui savent s'occuper par la lecture oui cette citation de Fédelon je la reprends pour les téléspectateurs qui dit l'ennui qui dévore les autres hommes au milieu même des délices est inconnue de ceux qui ou bien par ceux qui savent s'occuper par la lecture fin de citation c'est pour dire simplement que la lecture est l'une des meilleures sources de distraction de plaisir et si vous tombez sur un bon ouvrage vous sentez un plaisir une joie plus grande même que ceux qui se retrouvent dans de grands restaurants dans de grands lieux de distraction qu'on peut rencontrer à la plage n'importe qui mais lorsque parce que vous allez voir des gens même à la plage qui sont en train de lire vous allez voir des gens devant la télé qui lisent lorsque l'ouvrage est vraiment intéressant captivant et bien on se sent plus joyeux et on est dans son monde comme on le disait tout à l'heure un peu comme un bon film un beau film et bien donc quand nous l'ont dit c'est vrai à son époque à lui c'était la lecture qui était l'activité fondamentale de distraction aujourd'hui il y a des éléments très concurrents par rapport à ça mais l'ennui qui dévoile les autres hommes au milieu même des délices est inconnu de ceux qui savent s'occuper par la lecture c'est pour dire que si vous savez lire et bien il n'y a plus d'ennui et vous savez le bonheur que j'ai eu une fois c'est rentrer et voir tous mes neveux tout le monde assis avec un ouvrage en main alors que la télé est allumée il peut en être autrement puisque vous même vous Patrick Diorso vous êtes un fou de lecture oui c'est vrai on ne peut pas on dit la pomme tombe pas les pommes tombent pas loin les pommiers il faut le comprendre ces enfants sont accros à la lecture si vous êtes le genre de mère ou le genre de père qui aime les télé-novelas ne vous supprenez pas ne soyez pas surpris de voir vos enfants également aimer ça c'est vrai la novella c'est autre c'est une question d'environnement une question d'environnement une chose est sûre on le sait et on ne cessera jamais de le dire Jean-François Patrick Diorso la lecture fait voyager la lecture vous donne une certaine ouverture d'esprit la lecture vous donne une grande culture vous découvrez d'autres mondes vous voyagez vous êtes au Bénin vous êtes dans votre petit village vous êtes à Bacilla mais vous vous retrouvez à Washington à Paris à Pékin on voyage beaucoup quand on lit et c'est toujours un plaisir c'est toujours plaisant de discuter avec les personnes qui lisent parce qu'ils savent ils vous apprennent toujours un petit quelque chose voilà c'est bon on y va on va se retrouver après pour le développement personnel d'accord juste le temps pour moi d'installer Christiane, Tongolo et Kya tchop voilà allez c'est l'heure du bulletin d'information l'ORTB se rapproche encore plus de vous la nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique plus de design plus de couleur plus de facilité vos chaînes de radio votre télévision nationale et BB24 en direct c'est sur Play Store ORTB mobile toujours plus proche de vous et c'est l'heure du bulletin d'information avec Christelle Tombredo bonjour Christelle bonjour à Chisa depuis un moment alors joyeux Noël à vous merci joyeux Noël vous annoncez déjà les couleurs bah oui déjà moi je suis en fête je voulais dire j'ai le coeur en fête ce matin c'est joli vous aussi j'espère bien évidemment d'accord on se retrouve après tout à fait bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce bulletin d'information affaire de tournement de dénié public à l'office béninois des sports scolaires et universitaires le procureur spécial près la criette était face à la presse c'est pour rapporter la lumière sur l'affaire qui fait grand bruit la somme des tournées est estimée à plus de 2 milliards de francs CFA dans une déclaration de presse Mario Mettono décrit le stratagème utilisé par les auteurs regardez le directeur général de l'Obsu et son agent comptable ont frauduleusement sorti des caisses de l'office une somme d'argent évaluée pour l'heure à 2 milliards 695 millions 452 000 francs CFA et ceci sur la période allant de 2019 à 2023 Donald Akako a investi une partie de cette somme d'argent dans un projet d'intermédiation dans la commercialisation de fibres de coton proposée par son ami Roland Zossou usant de la fausse qualité de neveu de monsieur Eustache Cotigan administrateur général de l'assaut des COSA Roland Zossou a fait croire à Donald Akako que son prétendu parent pouvait leur obtenir de juteux contrats pour le convaincre il a acquis une carte SIM qu'il a insérée dans un téléphone portable différent du sien et il a enregistré le numéro de cette SIM dans son propre téléphone portable comme étant celui de monsieur Eustache Cotigan il a également communiqué ce faux numéro à Donald Akako comme étant celui de monsieur Cotigan à partir de ce faux numéro il a simulé des échanges de messages qu'il a transférés à Donald Akako aux multiples messages de Donald Akako à ce numéro c'est Roland Zossou qui répond et avec ce stratagème il a convaincu monsieur Donald Akako à lui remettre d'importantes sommes d'argent l'autre stratagème utilisé par Roland Zossou pour provoquer la remise des sommes d'argent a consisté à initier une série de courriers sous l'entête de l'Inspection Générale des Finances ses correspondances laissaient planer la menace de contrôle au niveau de l'Obsu sollicité par Donald Akako Roland Zossou s'est proposé d'empêcher les contrôles moyennant là encore la remise de faute somme d'argent les perquisitions effectuées au domicile de Roland Zossou ont permis de retrouver les téléphones portables ainsi que le numéro configuré au nom de stag cotidian plusieurs courriers avec l'entête de l'Inspection Générale des Finances et de l'assaut des COSA des cachets au nom de l'assaut des COSA et de l'Inspection Générale des Finances ainsi que des feuilles de papier sur lesquelles Roland Zossou s'est exercé à reproduire la scienture de l'Inspecteur Générale des Finances tels sont les faits à l'origine des poursuites pénales initiées comme Donald Akako Tibozo Vitalien et Roland Zossou C'est le lieu de rappeler à tous les acteurs publics que toute dépense doit être conforme aux règles de la comptabilité publique et dûment justifiée C'est également le lieu de rappeler que toute remise de fonds en vue d'empêcher la mise en œuvre des mécanismes d'un contrôle est un acte délutuel sévèrement puni par nos lois il s'y est d'ajouter que le détournement de données publiques est puni de peine allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité outre les peines complémentaires les peines accessoires et les sanctions disciplinaires les procédures suivent le cours devant la criette et je ne manquerai pas de revenir vers vous en cas de nécessité je vous remercie Direction le Parlement ou le directeur pays de l'ONU-SIDA pour le Bénin le Togo était en audience chez le premier vice-président de l'Assemblée nationale il est allé annoncer la prochaine visite au Bénin de la directrice exécutive et sous-secrétaire générale des Nations Unies à sa suite le président de l'association Sohutu écoutons les deux personnalités à leur sortie d'audience que j'ai voulu informer l'Assemblée nationale de la visite probable de notre directrice exécutive et sous-secrétaire générale des Nations Unies madame Winnie Biannima probablement au courant du mois d'avril donc il a bien pris acte de cette visite on a échangé un peu autour du projet de réforme de loi potentielle autour des blocages des obstacles qui empêchent les gens d'accéder librement à tous les services de VIH cela dit le Bénin a déjà des lois extrêmement favorables mais il y a peut-être des petits changements des petites améliorations à améliorer plus spécifiquement sur la loi VIH et donc sa réponse était favorable c'est un travail qui sera conjointement entre le ministère de la santé l'assemblée nationale et avec l'appui donc de de l'ONU-SIDA et de la société civile nous avons présenté notre association qui s'appelle SAUTU SAUTU comme on le dit c'est le fond les domaines d'action que nous avons c'est d'abord la coopération entre l'Allemagne et ici nous travaillons avec les communes nous travaillons avec les enfants toutes les couches nous intervenons aussi dans le domaine de l'environnement nous étions depuis le 7 que nous sommes arrivés le 8 déjà nous avons commencé les travaux avec nos étudiants nos jeunes qui sont sur le campus universitaire d'Aboumukalavi nous sommes sortis satisfaits vous savez quand on vient vers son papa et on demande quelque chose on n'obtient pas toujours tout mais des promesses qui nous ont été faites et oui nous sommes sortis satisfaits depuis quelques années le gouvernement s'investit dans le métier des enfants à l'école à travers le programme national d'alimentation scolaire intégré c'est un programme ambitieux présenté aux députés hier que pensent les élus du peuple de sa gouvernance et sa portée réponse dans le sujet signé Arianda Silva et Brice Thibos dans les zones rurales par exemple les taux d'inscription et de la fréquentation à l'école restent faibles en raison de plusieurs facteurs au nombre desquels se trouve l'incapacité de certains parents à assurer à leurs enfants un repas chaud par jour cette époque est désormais révolue puisque depuis 2017 le gouvernement en partenariat avec le programme alimentaire mondial met en oeuvre le programme national d'alimentation scolaire intégré un programme qui vise à réduire la faim chez les enfants scolarisés à améliorer la diversité alimentaire et nutritionnelle puis à améliorer les performances des écoliers le PNASI couvre actuellement 75% des écoles soit plus d'un million 200 000 élèves qui reçoivent un repas chaud par jour d'école ce programme est quasiment financé par le gouvernement et est mis en oeuvre sous une approche multisectorielle et constitue un filet de protection sociale qui nécessite l'appropriation de la communauté à la base Le dit programme a connu des résultats prouvant au point d'amener le conseil d'alimentation du programme alimentaire mondial à désigner le Bénin comme champion mondial du programme alimentaire scolaire Des prouesses du Bénin qui font l'objet de présentations aux députés Le cantine scolaire c'est un moyen de partager le fruit de la croissance le ventre affamé la pointe d'oreille donc on constate au jour le jour que le gouvernement du président Patrice Talon oeuvre pour le bien-être de la population ce n'est pas pas des discours mais dans les faits C'est nous qui allons dans les contrées vers les apprenants vers les familles c'est tout à fait normal que nous soyons totalement informés de tout ce qui se fait là l'essentiel c'est de renforcer ce programme et c'est davantage d'améliorer Un programme qui va davantage se renforcer puisque le PAM a appuyé le gouvernement dans l'élaboration d'une loi sur l'alimentation scolaire au Bénin Le projet a été transmis au Parlement pour vote Le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience hier la fondation Malekosou très active dans la veille sociale et sur les questions de cohésion sociale Alain Sojoumé décline les raisons de cette visite C'est pour éviter au Bénin de revivre les dramatiques événements post-électoraux de 2019 2020 et 2021 que la fondation Malekosou est allée rendre visite au président de la Cour constitutionnelle Nous sommes venus prier pour le président pour que Dieu le tout puissant l'éclaire que les élections à venir soient dans la paix dans la sincérité dans la vérité dans la patience et surtout dans l'unité nationale La fondation Malekosou fait une doléance au président de l'institution Personne ne viendra du dehors nous bâtir notre pays donc la réconciliation nationale est la meilleure que d'appeler les uns les autres au dehors FIFAME une chanteuse qui nous réveille face à un mal sous-noir la dépression FIFAME est en pleine tournée dans le Bénin pour sensibiliser sur les drames causés par un mal assimilé à un tueur silencieux à l'un des concerts anti-dépression Génie Alafouda Moussi Abouka et Françoise Esso Elle se caractérise par une grande tristesse un sentiment de désespoir une perte de motivation parfois même des pensées morbides La dépression peut durer des semaines des mois voire même des années et dans les cas les plus sévères elle peut conduire au suicide et face à ce mal-être encore tabou en Afrique il urge d'agir et ça FIFAME l'a bien compris l'artiste chanteuse béninoise et son staff sensibilisent le public à la dépression et les ravages qu'elle peut occasionner La dépression c'est une maladie mais que les Africains en général banalisent banalisent ignorent ne taillent pas vraiment d'importance à ça quand quelqu'un est dépressif il dit juste ça ne va pas mais on ne sait pas vraiment que c'est vraiment une maladie qui doit être traitée comme toute autre maladie et que c'est une maladie qui tue comme toute autre maladie fatale et c'est surtout pour ça pour sensibiliser les gens sur cette maladie tout le monde boycotte mais je pense que c'est très important des fois on a des amis qui sont dépressifs à côté de nous mais on ne sait pas on ne se rend pas compte et c'est comme tu poses la question à quelqu'un si ça va la personne te répond ça va mais au fond de lui ça ne va pas je pense que c'est bien choisi surtout que la dépression est un tueur silencieux donc sensibiliser le public surtout dans le milieu artistique est une bonne approche Cap sera ensuite mis sur plusieurs villes dans le nord du Bénin pour poursuivre cette tournée de sensibilisation afin de toucher davantage de population les fêtes de fin d'année sont une période magique un moment de partage et de joie cependant cette période peut être aussi une source importante de déchets d'impact négatif sur l'environnement les cadeaux et autres présents en fait se retrouvent dans la nature le dossier environnement de ce mercredi est une évite à opter pour des cadeaux écolos voyons ce que nous propose Amartine Agnambosso les fêtes de fin d'année sont une période de grande production de déchets ménagers entre les décorations les emballages les papiers cadeaux ou encore les restes alimentaires les poubelles sont surchargées l'impact environnemental monte d'un cran cela constitue un véritable problème environnemental dans la mesure où tout ce qu'on débarque contribue à aggraver la situation de l'environnement en termes d'impact carbone mais aussi en termes de pollution je me suis basé sur une étude qui est réalisée par l'agence de transition écologique en France et qui a trouvé que pour les fêtes d'année 2021 il y a eu plus de 6 millions de tonnes de gaz à effet de serre qui ont été produits du fait simplement de l'organisation de cette fête et sur cet ensemble 57% constitue une contribution par les cadeaux au bout de 48 heures tous ces cadeaux se retrouvent dans nos poubelles dans nos déchets et ils vont mettre des années à dégrader nos sols en voulant faire plaisir l'impact que cela produit sur notre environnement est énorme les fêtes les fêtes de fin d'année sont polluantes et chaque gramme de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère nous éloigne des engagements pris envers la nature alors comment participer à ces festivités tout en restant écolo et s'embouder son plaisir proposons des cadeaux qui font développer les nôtres et c'est pour ça que pour moi le consommant local avec l'objectif de préserver l'environnement est la solution Le cadeau écologique c'est le cadeau qui a un impact carbone le plus bas possible donc il y a la fonctionnalité du produit il y a les matériaux qui ont servi à construire et la possibilité de recyclage L'ONG Aïdou nous mettons dans un cadeau écologique tout sauf le plastique ou ces objets-là qui perdurent dans la nature et qui vont un peu contre notre lutte Pour profiter de tous les avantages d'un cadeau écologique il faut bien le choisir Un cadeau écoresponsable répond à plusieurs caractéristiques Un cadeau va être écologique lorsqu'il n'est pas emballé ou il est peu emballé Il est écologique si le produit utilisé pour l'emballage est biodégradable ou compostable Tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans le choix du cadeau On célèbre Noël avec nos enfants avec les cadeaux qui répondent aux normes environnementales et ne pas récocher apporter en plus à nos artisans qui fabriquent ces cadeaux-là en République du Bénin et aussi montrer aux parents qu'ils peuvent offrir autre chose d'autres cadeaux de meilleure nature pour préserver l'environnement C'est dans des petites choses c'est dans des petits gestes qu'individuellement nous pouvons avoir un impact Si c'est quelque chose qui va détruire l'environnement n'allez pas vers ça Quand vous achetez ici localement imaginez un cadeau que vous achetez à 5 000 Tout le coût de l'achat reste au Bénin et donc pour moi nos achats doivent être responsables Offrir un cadeau écologique est également un excellent moyen de sensibiliser les proches à l'importance d'un mode de vie durable Que ce soit un produit zéro déchet ou une carte cadeau pour des produits bio Chaque cadeau écolo est une invitation à repenser nos habitudes de consommation L'ambassadeur de la Chine au Bénin invite depuis 5 années les journalistes béninois à sa résidence pour discuter du bilan de la coopération chino-béninoise Opportunité de communier autour de quelques curiosités chinoises On va les voir avec Patrick Jossou et Igor Rayoso Des chinois en grande dégustation d'un fruit béninois bien savoureux 700 francs CFA pour 7 ananas en pain de sucre à Alada au Bénin multiplié par 10 donc 7000 francs CFA le prix qu'a coûté l'unité du même ananas en pain de sucre coûté à Shanghai en Chine Pendant la foire de Shanghai un ananas un pain de sucre est vendu à presque 5000 francs CFA après cette exposition pas mal d'accords commerciaux ont été signés avec un chiffre d'affaires qui a atteint 30 milliards de francs CFA grâce à cet accord signé lors de la visite du président Dallon en Chine l'autorisation de l'exploitation de l'ananas béninois au marché chinois va encourager certainement la plantation l'exploitation de l'ananas béninois Informations et informations et confirmations s'enchaînent Bienvenue à la cinquième soirée média où l'on sent la communion entre la Chine et le Bénin autour d'un repas copieux soirée média où l'on ressent l'union sino-béninoise le temps d'un repas pieux soirée où l'on pressent l'amitié bénino-chinoise dans un tempo de répit radieux pour gratifier le diplomate chinois d'un trophée triplement baptisé gangbé la tonalité musicale du gon gangbé la sonorité frontale du clocher gangbé l'autorité verbale du chef hommes et femmes des médias béninois se sont exclamés en chinois pour proclamer merci pour l'honneur monsieur l'ambassadeur démarche qualité norme ISO on en parle souvent mais c'est-on ce que représentent réellement ces normes et surtout leur portée Pierrette Adanyossi et Kadenel Kapo ont posé la question au directeur général de l'agence nationale de normalisation Latif les normes de qualité sont définis comme des documents qui fournissent des exigences spécifiques des lignes directives pouvant être utilisées dans plusieurs domaines c'est-à-dire pour définir la qualité d'un produit ou d'un service c'est-à-dire pour être adopté à leur objectif la norme elle est volontaire elle devient obligatoire lorsque on prend un règlement technique dans un pays c'est-à-dire pour rendre ça obligatoire donc c'est en ce moment que la norme devient une exigence lorsque vous avez une norme dans un secteur ça encadre tout et vous voyez aujourd'hui tous les produits qui sont déversés c'est-à-dire dans notre pays donc si vous n'avez pas de normes pour encadrer ça veut dire que nous consommateurs on est exposés aujourd'hui l'état béninois est en train de faire une exigence vous allez constater déjà avec l'avènement de Cotecna qui s'occupe de l'inspection désormais nous avons déjà élaboré plus d'une vingtaine de normes c'est-à-dire pour encadrer et arsénie c'est-à-dire le marché et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi merci à vous Christelle Tungodo merci de l'avoir présenté on va se retrouver demain n'est-ce pas toujours pour le bulletin d'information absolument en attendant et toujours le coeur en fait c'est pas la grande forme ce matin je le sens n'est-ce pas pas du tout mais ça ira j'espère vous retrouver en pleine forme demain c'est sûr je l'espère allez 5-7 matin se poursuit vous êtes sur votre matinale je vous souhaite de passer une belle matinée en notre compagnie toute l'équipe est au taquet avec Adam Banna à la réalisation Moïse Agagné à la prise de son et moi même Rachida Tabi au moment votre humble serviteur on va à la pause rapidement le temps pour nous d'installer nos prochains invités et oui on va parler de leadership cette notion on en parle tout le temps mais peu il faut le dire peu en comprennent vraiment le sens on ira un peu en profondeur ce matin pour tenter de vous dire de quoi il s'agit est-ce que c'est inné est-ce qu'on peut le leadership est-ce qu'on peut l'apprendre à quelqu'un tout simplement on va en parler dans un moment avec mon invité à tout de suite voilà ça sent la fête par ici sur votre matinale 5 6 7 matin déjà puisqu'on ne se verra pas avant le 25 décembre joyeux Noël à toutes et à tous bonne fête de fin d'année à vous également et bien un invité spécial sur ce plateau je le reçois dans un instant c'est d'amis à beau temps il est le président de l'académie du leadership venez avec moi monsieur c'est d'amis à beau temps je fais l'entretien juste après ceci ça y est chers annonceurs les fêtes de fin d'année sont là et oui les chaînes du service public de l'ORTB vous accordent une réduction de 25% et des bonus sur toutes vos commandes et autres jusqu'au 10 janvier 2024 contactez la direction de la relation publique de l'ORTB rue de l'hôpital Cangueso au plus 229 69 70 55 55 ou encore visitez notre site web le www.ortb.bj l'ORTB passe en vous des milliers de livres parlent de leadership il faut le dire et presque tout le monde à l'âge adulte ou même à un âge un peu plus réduit a déjà lu un article sur le leadership mais il se passe est-ce que tout le monde en parle et peu en comprend vraiment le sens ce matin on a décidé de vous permettre d'en savoir un peu plus qu'est-ce que le leadership de quoi ça retourne est-ce qu'il y a des écoles de leadership au Bénin si oui comment on y accède tout simplement et j'ai avec moi ce matin c'est Damien Aboton bonjour merci d'être avec moi sur ce plateau c'est un plaisir alors vous êtes le président de l'académie du leadership est-ce que je fais bien de dire que le leadership tout le monde en parle mais on n'en comprend vraiment pas le sens merci Rachida de me permettre de partager ma passion sur le leadership vous faites bien de le dire vous savez avant de parler de ce que c'est que le leadership il est important de donner certaines précisions d'accord vous savez bien souvent les gens se font une fausse opinion sur le leadership il suffit que quelqu'un soit propulsé à un poste important de responsabilité ou qu'il entreprenne quelque chose pour qu'on en déduise que c'est un leader ce n'est pas toujours le cas d'accord le leadership ne peut être ni attribué ni décerné c'est une question d'influence c'est la capacité que vous avez à drainer un individu ou un groupe d'individus vers un objectif qui est commun et c'est pour cela qu'on dit que le leadership c'est de l'influence rien de plus rien de moins alors le leadership c'est apprendre à devenir leader c'est ça apprendre à devenir leader on est leader ou on peut apprendre à devenir leader c'est une question que je me pose moi personnellement très souvent c'est une question pertinente et je pense que beaucoup de personnes se posent la même question comme je le disais tout à l'heure le leadership c'est une question d'influence vous pouvez naître avec l'influence mais tout le monde n'arrive pas à céder au plus grand niveau de leadership j'ai l'habitude de dire que tout le monde peut jouer au football mais tout le monde ne peut pas devenir ballon d'or et donc devenir un grand leader devenir un leader qui a un impact significatif dans sa communauté cela s'apprend on apprend le marketing on apprend la communication on apprend le journalisme il faut également aller à l'école de leadership pour en comprendre les secrets pour en comprendre les secrets c'est votre chose d'ailleurs c'est ça vous êtes espère en la matière vous enseignez le leadership n'est-ce pas au Bénin il y a beaucoup d'écoles n'est-ce pas au Bénin qui enseigne le leadership c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations au Bénin qui parlent de leadership je suis en effet formateur certifié de la prestigieuse John Maxwell francophone je suis également président fondateur de l'académie du leadership qui aide les dirigeants les entrepreneurs les personnalités politiques à devenir des leaders d'impact pourquoi c'est si important monsieur Sedami à beau temps pourquoi c'est si important d'apprendre aux personnalités le leadership vous savez quelles que soient vos aspirations quelles que soient votre vocation si vous souhaitez avoir un impact durable dans la vie des gens si vous souhaitez laisser une trace de votre passage sur terre vous avez besoin de devenir une personne d'influence d'accord et l'influence vous permet de réussir dans votre foyer dans votre entreprise dans votre dans votre travail et donc les personnes qui apprennent à devenir de grands leaders se verront avoir des résultats significatifs les entrepreneurs verront que leurs collaborateurs sont plus enthousiastes les parents verront leurs relations plus profondes avec leurs enfants et les professionnels de la vente commenceront à avoir des résultats impressionnants finalement le leadership c'est partout c'est ça c'est au boulot c'est à la maison c'est dans la vie de tous les jours c'est exactement ça d'accord et comment ça se passe au niveau de votre académie vous vous savez à l'académie nous avons un programme qui est innovant sur 8 semaines en réalité c'est 4 semaines leadership où nous apprenons aux personnes qui arrivent à devenir des personnes d'impact et cela passe par un travail sur soi vous savez peu importe le niveau de réussite que vous souhaitez atteindre vous avez besoin de devenir une personne qui incarne cette réussite là donc pendant 4 semaines nous parlons de croissance personnelle nous parlons de leadership nous parlons de planification nous parlons de gestion d'une réunion productive et 4 autres semaines nous parlons d'auratoire et de capacité à prendre la parole en public car les bons leaders c'est ceux qui arrivent va transmettre leur message de façon claire et la particularité à l'académie c'est que nous avons 4 catégories nous avons les discours préparés donc la capacité pour le leader de prendre la parole sans avoir un support nous avons les présentations de powerpoint parce que la technique n'est pas la même nous avons une catégorie qui est très intéressante qui est les improvisations c'est bien beau décrire ce que vous avez à dire mais qu'est-ce que vous dites lorsque vous êtes pris sur le coup ça demande de la répartie exactement et puis nous avons la gestion et la modération des conférences et des panels le leadership ça fait des années que vous êtes au coeur que vous faites en tout cas tout ce qu'il faut pour que les jeunes les adultes en prennent conscience n'est-ce pas et donc j'ai bien envie moi de vous poser une question depuis que vous faites ces formations quel est l'exemple le plus palpable de leader que vous pouvez brandir ici au Bénin ici au Bénin nous en avons une pléthore nous avons plusieurs leaders qui nous inspirent et qui sont d'ailleurs membres d'honneur de l'académie du leadership nous avons récemment eu l'honorable Malik Gominan qui est député à l'Assemblée nationale nous avons eu le bâtonnier Robert Dossou nous avons eu des personnes comme Sidiko Karimou le DGUB Amegbedji et plein d'autres et ils viennent se faire former chez vous alors les membres d'honneur ce sont des personnes qui arrivent partager leur expérience d'accord ceux qui sont membres de l'académie ce sont des dirigeants des entrepreneurs qui viennent se faire former et les membres d'honneur ce sont des personnes qui nous ont inspiré de par leur parcours et que nous invitons à l'académie qui partagent leur expérience et qui accompagnent la progression des membres de l'académie et c'est aisé c'est facile danser ça aux personnes déjà aux adultes aux personnes de certains âges vous savez bien souvent les gens pensent qu'ils comprennent le leadership mais le leadership est régi par des lois nous je suis certifié pour enseigner ces lois là et de par mon expérience que j'ai j'ai servi au sein de plusieurs organisations depuis une dizaine d'années et lorsque les gens arrivent ils se rendent compte qu'ils ne savaient pas beaucoup de choses sur le leadership sur l'influence surtout parce que beaucoup d'organisations parlent de leadership mais personne n'enseigne ou presque personne n'enseigne véritablement les lois qui régissent cette influence pour devenir un leader il faut devenir quelqu'un d'influent et ça s'apprend d'accord alors moi j'imagine il y a quelqu'un qui nous regarde peut-être qui se dit tiens j'ai bien envie de devenir une personne d'influence qu'est-ce qu'il fait il vous contacte simplement il nous contacte il nous contacte sur nos réseaux sociaux académie du leadership nous sommes sur facebook instagram ils peuvent également contacter le 69 37 79 45 ou nous joindre sur notre site internet adl.network très bien est-ce qu'on peut dire que le leadership est lié à la position à la fonction alors pas du tout les gens font l'erreur de penser que lorsqu'ils sont à une position ils deviennent un leader en réalité pour être un leader il faut être à une position bien évidemment enfin il faut être incarné cela mais il faut surtout des personnes qui vous suivent et on dit souvent que ceux qui pensent mener mais n'ont pas de suiveurs ne font que se promener je connais beaucoup de dirigeants qui ne font que se promener simplement parce qu'ils sont accrochés à leur titre le titre c'est une bonne façon d'entrer dans votre leadership mais si vous n'avez pas un impact vous n'avez pas d'influence sur les gens ils vont vous voir simplement comme le patron et pas comme un leader qui les influence d'accord avoir de l'influence c'est quoi c'est dominer c'est avoir de l'ascendance sur les autres ou pas du tout avoir de l'influence c'est communiquer une vision une vision qu'on a qu'on arrive à partager avec les autres on arrive à faire adhérer les autres à cette vision là et on les emmène vers un objectif qu'on a clairement défini et qui devient un objectif commun il faut faire la différence entre l'influence et la manipulation c'est vrai que les bons leaders les grands leaders sont souvent manipulateurs il faut le dire ils savent nous emmener où ils veulent exactement mais surtout si vous voulez être un leader efficace un leader qui a de l'influence vous devez apprendre à transmettre votre vision aux gens pour qu'ils comprennent cela clairement c'est pour cela qu'à l'académie on associe au leadership la prise de parole en public et la communication un leader c'est celui-là qui sait emmener qui sait travailler qui sait emmener les autres vers le meilleur ce n'est pas celui-là qui trône à la tête d'une entreprise toute seule tout seul n'est-ce pas pas du tout un leader c'est celui qui est d'abord un modèle d'intégrité parce que l'intégrité est la véritable mesure du leadership un leader c'est celui qui a foi en autrui qui croit en autrui qui développe les gens et qui surtout génère d'autres personnes d'influence d'autres leaders bien souvent on pense que lorsqu'on travaille à ce que les gens soient performants on a peur qu'ils prennent notre place mais en réalité lorsque vous avez des collaborateurs qui sont autonomes vous ne souffrez pas bien au contraire vous avez beaucoup plus de temps pour faire autre chose pour avoir plus d'impact et donc vous lancez là très prochainement votre rentrée à l'académie du leadership je pense que on en a tous besoin que ce soit la ménagère à la maison il y a une part de leadership aussi à son niveau n'est-ce pas que ce soit la bonne dame qui est au marché que ce soit le émidiant le mécanicien on a tous besoin finalement de leadership et à l'académie du leadership on trouve son bonheur là-bas et la prochaine rentrée c'est déjà là c'est pour avril c'est ça c'est dans plusieurs mois c'est ça 13 avril vous avez 3 mois pour entrer dans le programme d'accord et puis vous avez 8 semaines pour découvrir votre potentiel à ce jour on a réussi à toucher de par nos conférences nos webinaires nos formations plus de 1500 leaders sur 3 continents et l'académie compte depuis 2020 ans que vous opérez dans ce domaine c'est ça l'académie compte aujourd'hui plus de 147 membres qui participent à la vie de cette organisation le 13 avril prochain c'est dans pas longtemps vous pouvez déjà vous inscrire sur le site sur la page Facebook on peut aussi s'inscrire n'est-ce pas c'est bien cela on peut s'inscrire et vous devenez ainsi leader il y a tellement de leaders qui nous inspirent si vous rêvez si vous rêvez d'être grand d'être un homme ou une femme d'influence comme eux vous savez où aller il est là c'est d'amis à bouton il est le président de l'académie du leadership il incarne aussi et on sent un leader c'est celui-là aussi qui est posé serein zen n'est-ce pas un peu comme vous non ? c'est ça un appel à lancer oui ? alors si vous voulez avoir un impact significatif si vous voulez construire votre communauté participer à partager les valeurs qui vous incarnent dans votre communauté vous devez devenir leader exceptionnel et pour cela vous devez grandir auprès des meilleurs ceux qui ont fait leurs preuves et ceux qui ont accompagné des gens à réaliser leurs objectifs donc je vous encourage à devenir une personne d'influence à vous inscrire à prendre le leadership auprès des références et vous verrez que vous accomplirez des choses incroyables il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure laissez-moi vite voir le message il demande si le leadership est lié à l'expérience l'expérience sert à grandir dans son leadership parce que vous savez il y a plusieurs niveaux de leadership vous évoquez tout à l'heure la position qui est le plus bas niveau en termes de leadership lorsque vous arrivez au niveau simple qu'on appelle le pinacle vous avez plus d'expérience et donc l'expérience vous permet de drainer mieux les gens puisque vous avez fait beaucoup d'erreurs vous avez connu également beaucoup de réussites vous savez comment ça marche vous savez ce qui marche et ce qui ne marche pas et donc l'expérience vous permet de mais on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour avoir de l'influence il suffit d'avoir une vision claire et de chercher à impacter à servir les autres une deuxième question décidément est-ce que c'est lié à l'intelligence ? pas du tout c'est aussi une grosse méprise que les gens ont le leadership n'est pas associé à l'intelligence ni à la connaissance vous savez j'ai l'habitude de dire qu'en classe on avait peut-être au collège des personnes qui s'assiedaient au fond de la salle qui n'avaient aucun résultat scolaire mais qui à chaque fois lorsqu'elles disent on ne fait pas cours aujourd'hui il n'y a pas cours c'est pour vous dire que le leadership n'est pas associé au QI vous avez lorsque vous savez drainer d'autres talents vers un objectif commun vous êtes un véritable leader j'aime souvent donner l'exemple du chef de l'état qui a déjà dit dans un de ses entretiens qu'il est compétent pour associer d'autres talents pour atteindre un objectif c'est ce que le leader devrait faire donc pas besoin d'être super intelligent pour devenir leader il suffit d'avoir une vision claire associer les bonnes personnes à cette vision là et s'organiser efficacement pour atteindre son objectif merci c'est Damien Aboton le leader c'est celui-là qui mène les autres vers l'euro et non celui-là qui écrase les autres c'est bien ça n'est-ce pas merci d'être passé vous êtes le président de l'académie du leadership qui ouvre ses portes le 13 avril prochain et déjà les inscriptions sont ouvertes bien vouloir le faire si vous êtes intéressé évidemment merci à vous c'est moi qui vous remercie excellent matin à vous merci et à très vite je suis 5-6-7 matin et je reçois maintenant Canal Plus avec eux on parle des nouveautés il y en a beaucoup il faut le dire en cette période de fête de fin d'année il y a beaucoup de nouveautés chez Canal Plus juste après ceci on en parle et oui je le disais Canal Plus est en fête bonjour bonjour grâce bonjour madame j'espère que vous allez bien très bien Bécossi Grasse vous êtes responsable d'agence Erivan Aéroport et vous êtes là pour partager avec nous les nouveautés les multiples nouveautés qu'offre Canal Plus à sa clientèle alors de quoi s'agit-il concrètement ? alors les fêtes s'annoncent très belles à Canal Plus que ce soit du point de vue contenu à l'antenne ou des offres donc pour les familles désireuses de s'équiper nous avons de très belles offres pour les familles également désireuses de passer de très bons moments de très bons moments pardon dans la famille alors les offres sont les suivantes pour ceux qui désirent s'équiper le décodeur est actuellement à un prix exceptionnel de 1000 francs CFA à partir de la formule évasion qui est d'ailleurs la formule à 10 000 oui la deuxième offre c'est que Canal Plus offre 30 jours à la formule supérieure la formule de 40 000 pour les familles qui désirent se réabonner alors j'explique rapidement vous êtes habitué à vous renouveler à la formule de 10 000 vous vous approchez d'une agence et vous revenez à votre formule normale Canal Plus vous offre la formule de 40 000 pendant 30 jours d'accord très bien c'est beau simplement il n'y a rien à dire laisse pas saisissez cette opportunité c'est une belle occasion en tout cas c'est pas tous les jours que Canal Plus le fait voilà c'est une première et il y a aussi cette nouveauté une nouvelle chaîne n'est-ce pas exactement alors vous savez que bientôt c'est la Cannes alors pour permettre aux abonnés de ne rien rater de la Cannes Canal Plus a mis en place une nouvelle chaîne dénommée Cannes Canal sur le canal 9 accessible à partir de la formule de 10 000 donc c'est-à-dire que vous aurez de très belles émissions nous allons passer tous les matchs il y aura des plateaux dédiés pour la Cannes il y aura des émissions spéciales donc sur cette chaîne vous suivrez fin 4 sur 24 tous les matchs tous les matchs les rediffusions les bons moments les temps forts de la Cannes que deviennent les autres chaînes sportives il n'y aura pas de diffusion de match tout à fait c'est un bonus pour le plaisir de ceux qui aiment le foot évidemment d'accord alors quoi d'autre comme nouveauté il y a quoi d'autre comme nouveauté pour les nouveautés je viens de tout citer d'accord et voilà je viens de tout citer et vous savez que Canal Plus sur nos chaînes nous en avons pour tous les goûts donc on a parlé de sport tout à l'heure mais nous avons également des programmes pour les amateurs du cinéma nous avons des programmes pour nos mamans qui aiment les nouvelaces donc les enfants également vu que c'est la période des fêtes en ont pour leur compte donc voilà un peu pour Canal Plus pense à tout le monde il n'oublie personne n'est-ce pas mais aussi grâce merci vous êtes responsable d'agence et Rivan à Aéroport il n'y a plus qu'à demander aux téléspectateurs n'est-ce pas d'aller s'abonner ou de se réabonner pour bénéficier de toutes ces merveilles là et passer les fêtes de fin d'année en toute beauté bien sûr avec Canal Plus excellent matin à vous merci et avec votre permission j'aimerais rappeler les canaux pour se réabonner nous avons notre page Facebook vous pouvez faire en tout Canal Plus Bénin nous avons nos fidèles partenaires Mouvez MTN pour vous réabonner depuis chez vous et vous pouvez également contacter le 63 10 15 18 pour vous faire prendre en charge immédiatement par ma boutique très bien allez c'est tout dit c'est précis c'est concil c'est cohérent à très vite madame Bécossi grâce responsable d'agence Erivan Aéroport et c'est l'heure du débat maintenant oui le débat je sais que vous l'attendez avec beaucoup d'impatience mes débatteurs sont là Justino Jean Fondé Patrick Dursou avec eux on va parler on va parler des TD de l'interdiction des TD payants dans les classes de primaire et session maternelle on va également parler de cette intelligence artificielle qui permet désormais de communiquer avec ses défunts oui en Chine vous savez la Chine c'est le pays de tous les possibles on peut se permettre de le dire en Chine c'est désormais possible de communiquer avec ses défunts on en parle et bien sûr c'est déjà Noël on en parle avec mes invités venez avec moi on les installe mes amis c'est bien votre adjoint vous avez connu mes débuts ce temps de galère et cette souffrance après j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA je m'en souviens comme si c'était hier c'était un crédit de 50 000 francs étant bien formée sur la gestion de mon crédit et mon commerce j'ai remboursé régulièrement et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités vous aussi vous pouvez être comme Adjoa vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations c'est simple et pratique comme toujours microcrédit à l'AFIA le crédit qui vient à vous merci microcrédit à l'AFIA à l'AFIA à l'AFIA m'a à l'AFIA m'a de l'AFIA m'a 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 Sous-titrage ST' 501 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 le numérique nous apporte des solutions digitales, et lorsque c'est numérisé il n'y a plus de secret, il suffit juste c'est vrai, il y a un petit flou, mais on minimise, là je vais sur WhatsApp je ne suis pas avec quelqu'un, je ne connais pas le procédé mais il me répond de l'autre côté c'est une sorcellerie, mais je l'accepte et c'est ça ce qui est un peu une sorcellerie positive, allez, moi il s'entend et donc je finirai, lorsque vous me permettez de dire, lorsque vous me permettez juste de dire aujourd'hui ce besoin de satisfaire les besoins de nos défunts, ou bien de communiquer de converser avec nos défunts vient combler un vide un vide émotionnel vient combler un vide émotionnel et nous en coché nous disons, pourquoi moi je suis coché, mais tout le temps dans ma voiture j'ai les photos de mes grands-parents notamment mon grand-père, ma grand-mère à des moments donnés, j'ai envie de leur envoyer des mots, et quand je leur parle ou bien je leur envoie, je leur exprime certaines choses, certains besoins j'ai bien envie qu'ils me répondent pour que je sache ce qu'ils en pensent mais voilà des freins, mais aujourd'hui le numérique, cette innovation nous permet de surmonter ces freins et on peut dire que c'est une bonne nouvelle et nous prions certainement pour que tous les contours soient bien maîtrisés, pour qu'on n'assiste pas à des déviants soient des dérives d'accord, allez, que pensent les internautes de ce sujet-là, quand l'intelligence artificielle fait revivre les morts seraient-ils prêts nos internautes à avoir recours à cette technologie là, Maurice entend, ma foi je vous voyais faire des signes de tête, de l'autre côté vous non, moi je, bonjour bonjour Maurice en fait, je veux la réponse d'avoir une technologie non, contrairement à mon ami Justine je pense qu'il faut quand même respecter les frontières et moi je n'ai pas nécessairement envie de parler de discuter avec une personne qui est décidée il faut respecter aussi les morts d'une certaine façon parce que il ne faut pas non plus déséquilibrer ou bien perturber l'équilibre du monde que ce ne soit pas la technologie ou pas d'autres forces naturelles en tout cas pour l'instant je ne je ne je ne je ne suis pas dans la posture de défendre Mordicus l'idée de vouloir converser avec quelqu'un qui est qui est déjà parti on peut comprendre que la disparition qui arrive dans certaines conditions peut laisser un choc émotionnel un vide émotionnel qu'on ou bien un rattrapage parce qu'on se sent peut-être coupable moi je vois beaucoup de témoins de personnes qui ont perdu un proche dans des conditions dans des circonstances c'est-à-dire oh j'aurais aimé un dernier au revoir une dernière discussion parce qu'il y a des choses qui sont restées en suspens et la personne est partie on peut comprendre ça c'est humain c'est émotionnel vous allez sur nos terrains peut-être qu'on ne partage pas la même foi et donc c'est un autre débat vous voyez c'est ça le sujet donc la question du jour si on veut bien y revenir aujourd'hui on a demandé aux internautes si ils trouvaient si c'était une bonne ou mauvaise idée de pouvoir discuter avec les morts grâce à l'intelligence artificielle il faut dire que le sujet a suscité beaucoup de réactions sur la toile évidemment quand on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui c'est un sujet d'actualité ça nourrit un certain nombre de fantasmes et justement quand on parle de la possibilité de converser avec les morts il y a beaucoup de réactions qui arrivent sur la toile il faut aussi préciser que si l'idée emballe moyennement la plupart des gens ne sont pas intéressés ils trouvent que c'est une mauvaise idée certains vont un peu plus loin dire qu'il faut faire attention et rappel que dans nos traditions il y a aussi des mécanismes des procédés pour faire appel aux défunts et qu'aujourd'hui si ça ne vient pas à la technologie de l'intelligence artificielle de ne pas oublier aussi que c'est des choses qui sont possibles certains préfèrent faire recours à cette tradition qui existe encore dans leur village que de se confier à l'intelligence artificielle certains internautes qui sont disons plus avertis nous ont précisé également la procédure ou la mécanique pour qu'on comprenne parce que les commentaires aussi comme je l'ai dit il y a beaucoup de fantasmes on va commencer on va commencer par prendre les avis Koumasa Maurice nous écrit sur Facebook que communiquer avec les morts grâce à l'intelligence artificielle c'est un manquement total aux vivants et aux morts puisque cela n'est pas possible et ne peut être vrai selon cet internaute le fin a été toujours le moyen de communication entre les vivants et les morts surtout dans certains pays africains notre pays le Bénin par les gardiens de notre tradition donc Kouma Samorix ne croit pas vraiment à la technologie de l'intelligence artificielle pour cette communication entre vivants et morts parfait Zimoua Denou vous écrit que la perte est l'une des expériences humaines les plus difficiles à vivre surtout lorsqu'il s'agit d'un proche pourtant d'après Birago Diop les morts ne sont pas morts ceci est confirmé par plusieurs traditions dans le monde notamment en Afrique en revanche parler avec les morts grâce à l'intelligence artificielle c'est enfermer les gens dans un cycle perpétuel de douleur en leur donnant la possibilité d'interagir avec une fausse version de leurs proches une très mauvaise idée à mon avis car un jour le besoin de toucher ou de mener une action physiquement avec cet avatar là va se faire sentir la nostalgie pardon d'un proche peut être très douloureuse en somme je doute fort de l'efficacité de ce système dans le temps conclu parfait autre commentaire sur le sujet Panfil Segla nous dit c'est une bonne idée de communiquer avec les morts grâce à l'intelligence artificielle car cela peut aider les gens à se souvenir et à honorer les personnes disparues cependant il faut garder à l'esprit que cela peut être une expérience émotionnelle pour certaines personnes et que la technologie ne remplacera jamais la présence physique des personnes décédées il est également important de considérer les privilèges et les risques associés à ce type de communication Boko Roland nous dit ceci relève vraiment du fantasme et pousse à une banalisation de la vie et de la mort pour moi ces deux principes sont sacrés et de notoriété divine nos spécialistes du phare détenteur d'un troisième oeil affûté et les pratiquants de la prosopopée en parlent souvent ceci ne sera pas nouveau mais j'y crois pas sincèrement et il faut plus pour me convaincre insiste cet internaute qui dit qu'il a vu les expériences en Afrique de l'Ouest en Corée du Sud du Mexique sans y prêter attention pourvu qu'il ne s'agisse pas du mensonge du siècle à la fin Cédro Dako c'est l'internaute qui nous explique comment ça marche j'ai lu un peu les commentaires je vois que beaucoup n'ont pas compris en réalité ce que c'est que l'intelligence artificielle l'IA dans ce cas d'utilisation ne nous permet même pas une véritable communication avec les défunts mais il s'agit plutôt d'une imitation on écrit un modèle puis on fournit au modèle des données pour s'entraîner de façon à faire comme entre griffes le défunt on peut par exemple fournir des vidéos du défunt des notes vocales ou toute autre donnée pertinente pour ce cas le modèle s'entraîne pour imiter des éléments tels que le ton de la voix la gestuelle les mots employés etc. il faut donc comprendre que l'IA relève du virtuel l'intelligence artificielle dans ce cas dans ce genre de truc écrit il ne crée pas de connexion réelle avec le défunt l'IA ne ressent pas ne pense pas c'est vrai que cette approche peut offrir un certain réconfort en simulant une présence mais il est crucial de se rappeler que c'est une création artificielle et non une véritable communication avec les morts précises c'est du rô d'accord sur la page Facebook de 5 sur cette matinée on va terminer avec de quelques autres commentaires Rwesu Maurice dit je salue la technologie chinoise qui impacte le monde la Chine fait parler d'elle mais cette innovation n'est pas la bienvenue et m'attèle cet internaute moi je préfère aller voir un père spirituel dans un fond village de Grand Popo à Adimado par exemple que de penser à l'intelligence artificielle nous devons prendre conscience dès maintenant et porter la culture africaine au lieu de la diaboliser c'est une très mauvaise nouvelle insiste Emmanuel Kofi à Glossy plutôt permettre à la technologie de faciliter la communication entre les vivants dans un monde de plus en plus individualiste et Octave au pas de nom pour terminer dit c'est une idée intéressante mais il y a des aspects complexes à considérer d'une part les morts ne sont pas physiquement présents et donc il est difficile de savoir si leur présence est réelle ou simulée par l'intelligence artificielle d'autre part il est important de respecter la tradition et les croyances des familles et des individus concernés voilà on a fait le tour il y a eu beaucoup d'avis sur le sujet comme vous pouvez le voir c'est une illusion je pense ça crée un peu comme une illusion aussi parce que il y a un internaute qui a dit que c'est simulé donc c'est pas réel en fait c'est pas réel ça ne pouvait pas être réel et puis je me dis vous avez raison hein Maurice laissons les morts laissons les morts se reposer je vais commencer par la théâtralisation et quand j'ai fini d'écouter les réactions je me suis dit que c'est du ludique et c'est juste pour amuser la galerie sinon j'avais déjà écrit il faut de la contre-expertise au niveau local si je consulte sur le net sur les réseaux sociaux ou bien sûr n'importe quoi et puis on me dit bon j'écoute j'ai des informations je vais contre-expertiser pour voir si j'étais dans cette dynamique là mais finalement quand la réflexion je me suis dit c'est pour amuser la galerie et nous faire consommer beaucoup de mots encore ils prennent la photo pour expliquer le théâtre ils prennent la photo de votre parent défunt et si vous avez même des supports audio ils prennent ces supports et ils font le montage ils font le montage donc c'est comme si l'image est animée c'est comme si la photo mais la vidéo est animée et ça vous renvoie ce programme à tel enseigne que la question que vous posez l'image c'est juste une image c'est juste la photo animée vous renvoie une réponse qui peut peut-être vous remonter qui peut vous être satisfait donc c'est c'est bluffant c'est bluffant c'est bluffant et c'est l'air à laquelle nous sommes aujourd'hui en parlant de l'intelligence artificielle quand on parle de l'intelligence artificielle je pense qu'il faut préciser que l'expression même est un peu surdosée parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle c'est une machine qui imite l'intelligence humaine à partir des hommes qu'on lui a présenté donc aujourd'hui c'est la disponibilité de ce qu'on appelle des méga données ou le big data donc aujourd'hui vous êtes avec téléphone connecté ordinateur connecté chaque jour on génère de grandes capacités de données parce que quelqu'un va prendre la machine va analyser toute votre conversation et va imiter la façon dont vous répondez à tel ou tel message de sorte que demain ou dans 20 ans quand vous ne serez plus là ou bien dans 100 ans quand vous ne serez plus là ces données là qu'on a prises sur vous la machine va on va vous poser une question la machine va imiter la réponse dans n'importe quelle langue peut la traduit dans plusieurs pour l'exemple que moi j'ai vu on a essayé pour bluffer des gens quelqu'un qui a un parent qui a perdu un fils mais on ne veut pas lui annoncer on lui fait faire des appels vidéo avec l'avatar du fils c'est dommage c'est dommage elle finira pas le savoir et puis c'est comme vous l'avez dit il y a des disparitions qui vous font tellement mal en tout cas moi ces personnes je donnerai tout pour entendre encore la voix de mon petit Samir allez merci 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 à vous merci pour ce débat très intéressant Maurice vous on se voit demain n'est ce pas donc c'est pas la peine de vous souhaiter joyeux Noël on se retrouve demain pour en parler c'est déjà Noël on se fera pas avant Noël d'accord joyeux Noël à vous j'enfant joyeux Noël franchement bonne fête beaucoup de beaucoup d'équilibre oui c'est tout ce que je peux souhaiter merci beaucoup d'équilibre sans mot qui veut tout dire il y a tellement de choses dans ce tout petit mot là franchement oui mon cher Justino joyeux Noël et en période de Noël nous avons des cadeaux et comme je l'expliquais aujourd'hui la fête de Noël sera assez spéciale chez vous si si bien sûr la fête de Noël sera assez spéciale parce que oui dans les créations toujours dans les créations dans les créations pour combler les besoins des entrepreneurs le 24 décembre prochain toujours pour marquer la fête de Noël nous organisons une grande fête à la plage de Fuyose et c'est intitulé Noël Festi-Show donc c'est un tableau qui vous garantit des activités saines en famille entre amis qui vous garantit de revivre les grands moments attendus à Noël tels que l'arrivée du Père Noël et écoutez le Père Noël va tomber du ciel et le Père Noël vient du ciel pour ceux qui croient encore même nos enfants même les enfants d'aujourd'hui il y aura des remises de cadeaux et il y aura le tableau tellement n'est pas des prestations artistiques l'union culturelle et artistique de l'Université d'Abu et Calavie sera présente dans toutes ces sessions et ce qu'il faut dire la grande vedette de notre pays de la musique urbaine Boboé sera de la partie papa t'est le village maman t'est le village Cotonoukade au sauvage à Camus ou légal le 24 décembre à 15 à 0 merci Justino la page pub est terminée allez à demain Blaise Adanko pour les sports L'ORTB se rapproche encore plus de vous la nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique plus de design plus de couleur plus de facilité vos chaînes de radio votre télévision nationale et BB24 en direct c'est sur Play Store ORTB mobile toujours plus proche de vous on parle dans ce formatin de ce jour de football avec les résultats de la 13ème journée de la Ligue Pro Bani Ganser reprend les commandes de la zone A Daïa reste leader dans la zone B c'est ce que nous dira dans un instant Blaise Adanko bonjour bonjour Rachidat Biong maman vous aviez effectivement raison Bani Ganser reprend la tête dans la zone A après sa victoire de 1 face au buffle du Borgoulor à l'occasion de la 13ème journée de la Ligue Pro de football qui s'est donc jouée hier mercredi dans le même temps plusieurs autres rencontres se sont jouées et toujours dans cette zone A la victoire de l'US Cavalier face à Beke une victoire en déplacement de l'US Cavalier 2 buts à 1 Dynamo Parakou et Takounen se séparent sous le score de 1 but partout match nul 0-0 entre Damissa et Dynamique FC et ce match nul entre Damissa permet notamment à Bani Ganser de reprendre donc la tête de la zone A 24 points pour Bani Ganser et derrière il y a Damissa qui est le dauphin avec 22 points en bas de tableau on retrouve Beke qui compte 7 points mais il faut retenir que c'est les 4 premiers qui seront qualifiés pour la Super Ligue Pro dans la zone B l'Otopopo vous en parliez tout à l'heure ne profite pas donc du repos de l'équipe de Dadje pour prendre la tête de la zone B l'Otopopo tenu en échec 0 but partout face à Real Sport de Paracour un match nul à domicile pour l'Otopopo match nul également 0-0 entre ABFC et Espo AFC de Savalou Tonnerre bas en déplacement audio 2 buts à 1 victoire à domicile de Dynamo d'Abomé face à Soleil 2 buts à 1 6 buts marqués donc dans cette zone B et Daguet est en tête avec 25 points suivi de l'Otopopo 24 points Real Sport dernier de la zone avec 7 petits points mais 3ème de la zone c'est bien évidemment Dynamo d'Abomé qui compte 23 points La ligue pro de football toujours avec cette fois-ci Requin FC qui passe devant Cotton FC dans la zone C Blaise Requin qui profite notamment de sa victoire en déplacement à Top 4 face à Aspac 3 buts à 1 pour passer devant Cotton qui a été tenu en échec au stade René Pleven par l'AS Cotonou un but partout dans les autres rencontres de cette zone Adidia battue Aziza 2 buts à 1 il ne reste qu'une seule rencontre dans cette zone qui va se jouer aujourd'hui jeudi à partir de 16h entre l'AS Police et Aïnon VFC du côté du stade René Pleven d'Akpapa dans cette zone l'AS Cotonou est en tête suivi d'Aspac qui reste deuxième Requin passe devant Cotton avec 19 points Cotton reste 4ème avec vient descend à la 4ème place avec 18 points Aziza ferme la marche dans cette zone avec 8 petits points et dans la zone des avant-cours Omnisport s'impose à domicile face à la JSO 1-0 victoire en déplacement de Sobemap à Kobe victoire 1-0 de Sobemap et la Jacques bat Djeffa 3 buts à 2 Asvo et Dragon se sépare sur le score de 0-0 dans cette zone D Ayema est en tête avec 22 points suivi de Sobemap 21 points la JS Kobe est 3ème avec 17 points et en bas de tableau on retrouve Djeffa qui compte 5 petits points Alors Blaise et si on allait du côté de la coupe CAF maintenant pour la 4ème journée et vous nous donnez les résultats avec des matchs qui se sont joués notamment hier le match entre le Diable Noir et la Renaissance sportive de Berkane un but partout Modène fut UFC USM Alger 0-0 même score entre Zagrada Esperanza et le Zamalek d'Egypte Drume FC a battu APC Lobito de l'Angola 4-0 le stade malien s'impose face au sud africain de Chekoukouné United 1-0 une victoire à domicile pour le stade malien Super Sport United s'impose 2 buts à 1 face au Alali Benghazi de la Libye soit battu à domicile 2-0 par Abu Salem et le club africain s'impose 3-0 face à River United 4ème journée toujours de la Ligue des champions de la CAF Loïdad Casablanca dans le dur Blais Adanko toujours dans le dur puisque Loïdad Casablanca s'est incliné du côté de la Tanzanie face à Simba défaite 2-0 il va falloir donner le tout pour le tout pour le Widad dans son groupe puisque les autres adversaires se sont imposés vous avez la victoire de la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire face au Galassie FC et cette victoire des jaunes et noirs comme on le dit leur permet donc de passer en quart de finale de la Ligue des champions d'être qualifiés en quart de finale avant donc même s'il reste encore deux rencontres à jouer victoire 3-0 le Petro Atlético a été tenu en échec 0-0 par l'Espérance de Tunis et match entre le HAL et l'Etoile Salle de Tunis le tout puissant Mazembé a battu le FC Noa Dibou de la Mauritanie 2-0 et ce serait tout n'est-ce pas pour Actu Matin Actu pour Actu Sport Sport Matin de ce jour alors d'autres annonces une petite information sur les résultats des matchs en retard de la quatrième journée de la Youzou Ligue Pro on parle là de basket notamment dans la conférence sud avec la victoire hier d'Aspak face à AOL 118-36 énergie à battu élan coton 64-55 voilà merci Blaise Adanko on va se retrouver demain toujours sur Sport Matin avec le même plaisir à demain et vous mes amis mes chers amis L'EFTO on va se retrouver demain 6h-9h pour un vendredi de la culture comme vous les aimez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz